C'était pas nous, mais maintenant c'est nous. Et nous sommes donc de retour pour la suite de cette session de LCK après la victoire des SKTT1 2-1 contre Africa Freakstech. Place au deuxième match du jour, Samsung Galaxy contre les Ever8 Winners. Un match qui risque d'être peut-être moins disputé, en tout cas on l'attend, moins disputé que le BO précédent. Blanky a réussi quand même à maintenir sa réputation, il ne l'a toujours pas perdu. Pour les Samsung, il va falloir aussi garder une réputation d'équipe ultra, ultra dominante de la LCK. Effectivement, ils ont perdu contre Katie Rolster leur premier BO3 de ce Summer Split, mais ils jouent ici pour regagner leur première place dans cette LCK. Face aux jeunes Ever8 Winners, et c'est peut-être que vous voyez à l'écran leur midlaner, jeune prodige, dont Faker a dit qu'il le gardait à l'œil. Le petit génie de la midlane pour l'Ever8. Il est dans l'œil de, pas de Sauron du coup, mais dans l'œil de Faker, c'est peut-être. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin, effectivement. Rumble KZX ban du côté des Samsung, ban du Gradgas côté Ever8 Winners. QV Ambition Crown Ruler, quand j'ai toujours pas de Haru ? Je crois que je vais finir par demander à mes compères commentateurs de la LCK, mais est-ce que vous avez des insights sur l'absence de Haru ? Où est-il ? Que se passe-t-il ? C'est vrai qu'il manque, honnêtement il manque Haru. C'est même un joueur qui apporte pas mal de choses dans la compétition de Samsung, notamment une grosse maîtrise sur la jungle. Je l'ai rarement vu se faire dépasser en jungle, et c'est plus souvent lui qui met beaucoup de pression. Après, Ambition n'est pas non plus un mauvais joueur, attention, ne me faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir Haru apparaître en temps. Et pour l'instant, alors, Greg a ses listes de ban, le K6 aussi de pour l'instant 3, John Gleur de retirer, 4 en comptant le Zac, qu'on attendait évidemment pour le red side d'Everheit, et ça va permettre à Samsung de récupérer le Galio, rien que de bien classique pour l'instant, du côté de cette Daraft, et la réponse d'Everheit, winner. Alors qui est-ce qu'on va pouvoir récupérer en priorité ? Élise n'est pas dispo, donc l'Elysine semble être un choix quand même assez naturel. Et après, un support potentiellement, ce n'est pas toujours le cas des équipes. Parfois, on va rééquiper aussi l'AkZaya ou la Kathleen, qui sont toutes les deux disponibles. Non, on va prendre le support, ce sera le Tam Kench du coup, a priori, récupéré pour Ella. D'ailleurs, c'est Ella qui va chez Leverheit, qui n'avait pas joué les plus de match. Il faudra vérifier. Il n'a pas joué tous les matchs, elle est là. Et là, si, 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 il a joué tous les matchs, c'est Everheit winners, l'ancien support des Snake. Non, c'est Comeback, pardon. C'est ce que je pensais, c'est Comeback qui avait joué jusqu'à présent. Comeback, Ashani, Ashani, pour ceux qui se demandent. Effectivement, le rename d'Ashani. Alors, les Samsung qui ont pu récupérer la Kathleen, avec un Jarvan potentiellement sur la top lane, ils se portent d'ouvrir une belle porte à un jungler agressif. Alors, il n'a pas l'Elise, pas le Kha'Zix. Est-ce que l'Ambition partirait sur un Graves potentiellement ? Ça pourrait être une idée intéressante. Avec des lanes qui push, pour laisser vraiment pas mal d'espace aux Graves. Et reprendre éventuellement les positions de victoire qu'on voyait au moment du MSI, c'est-à-dire le Graves qui doit s'appuyer sur une duo lane ultra dominatrice. Alors, deuxième phase de ban du côté des deux équipes. Là, c'est peut-être qu'il va prendre un Victor. On a vu que Victor, de plus en plus, ça revient en Corée. Je pense que c'est un champion sur lequel les millenaires coréens sont assez confortablement installés. Et c'est un champion qui a quand même la capacité de retourner les teamfights, mais de rien. Même si sa phase de lane n'est plus aussi dominante qu'elle a pu être à une époque. Puisqu'il est quand même un peu plus dépendant de ses items maintenant. Il y a quand même cette capacité, avec une énorme phase de burst, à retourner totalement les teamfights. Contre un Galio, est-ce qu'un Victor a vraiment des options ? Est-ce que même pour DPS derrière, le G2, ça jette pas ? Il farme, et après en teamfights, si, parce que ton rayon est à tempête du chaos. Justement, on a la capacité de passer dans la backlane. C'est une des particularités de Victor, qui en fait justement un très bon champion de teamfights, je pense. Et le greffe, ça ne va être pas du côté d'Everight. Je vais en parler pour l'ambition. Effectivement, Victor, pourquoi pas ? Une bonne tempête du chaos peut faire la différence. Après, il faut voir si Crown réussira à suffisamment zoner ses upsells en teamfights, pour lui protéger, notamment, rouleur. Rouleur qui est un joueur que les Samsung aiment bien mettre sur les champions assez safe, des guidelines, ce genre de choses, qui vont pouvoir mettre beaucoup, beaucoup d'auto-attaques dans les teamfights. Et c'est pas rare de voir Rouleur sur une draft où il est quasiment seul responsable du DPS et bien s'y sortir. Honnêtement, c'est un AD carry qui, on est récemment surpris. C'est pas forcément le plus brillant. C'est pas forcément celui dont on parle le plus en Corée. Mais il a quand même une grosse, grosse domination, une grosse maîtrise, en fait, des teamfights à l'endgame à base de fil droit. Et oh, ambition qu'il va prendre de Olaf. C'est vrai qu'il restait plus grand dans le jungle. Et Olaf qui est très apprécié en Corée et qui est notamment un bon palliatif aux engage avec Gaglio. Parce que tu ne peux pas stopper un Olaf, enfin, à part avec un mur. Donc, le mur d'Anivia, l'arène du Jarvan. Le Jarvan qui, du coup, n'est pas disponible pour stopper ce Olaf, au passage. On notera ce choix de la part des Samsung qui est quand même très intéressant. Donc là, c'est vrai que la seule réponse au Olaf du côté des Ever8, en fait, c'est le Tahm Kench pour essayer de mettre une dévoration sur Dull qui permet de gagner un petit peu de temps. Mais ça n'empêchera pas, en tout cas, le Olaf de foncer dans la mêlée. Bien aidé par un Gaglio qui n'aura plus qu'à le cliquer dessus. Et pour le coup, je préfère le combo de Olaf pour amener un Gaglio dans la mêlée plutôt que le Kasis qui est tant apprécié en Europe. Bon, eh bien, ces drafts, ce sera donc un victor pour Sept-Aid contre Gaglio pour Crown. Alors, ce n'est pas forcément le match-up que j'attendais de mid. Ce n'est pas la chose la plus explosive. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas le premier Gaglio de Crown ? Il me semble, Tech. Mais nous allons en avoir le cœur net. C'est franchement possible. Oui, c'est son premier Gaglio, c'est bien ça. C'est son premier Gaglio, effectivement. D'accord. Premier Gaglio. Bon, mais ceci dit, il y a tellement des synergies super intéressantes avec ce pick. Bon, et puis de manière générale, c'est quand même un champion qui est très, très, très safe. Oui. On ne pense pas qu'on puisse vraiment faire une mauvaise game de Gaglio. On peut à la limite prendre de mauvaises décisions, des engages qui ne sont pas forcément nécessaires. Oui. Je vois mal Crown, en tout cas le joueur de la stature de Crown, qui n'a pas réussi à trouver la solution. Face à un victor, qui, on le rappelle, n'a pas forcément d'option en face de lane pour mettre à mal ce tank. Et le point, la composition des Ever8 winner, qui peut mettre un petit peu de temps quand même à rentrer dans la partie. En dehors du redactant, il n'y a pas vraiment de champion qui peut vraiment appuyer quasiment seul sur un mid-game. Oui, on est d'accord parce que victor, ça met normalement du temps à grossir. Et ça va être un des problèmes des Ever8 winners. C'est comment... Ils vont devoir vraiment faire fonctionner à plein, je pense, la relation entre Malrang et Helper. et ils peuvent en tirer des choses. Par contre, ce 2v2 qui peut être emporté par les Ever8 winners. Oui, c'est une grosse carte à jouer au niveau de l'early game. Notamment parce qu'un Olaf, ça se balade très souvent. Lowlife, dans sa jungle. Donc, c'est le moment où Alistine, en fait, elle est plus importante d'aller le chambrouiller. Le chambrouiller, oui. Le chambrouiller. C'est entre chambouler et embrouiller. Ah, c'est pas mal. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous regarde de mal, wow, wow, wow. Tu veux te chambrouiller ? Je te chambrouille. Tu me chambrouilles, là ? Voilà. C'est... Je suis sûr que vous aurez l'effet de surprise à votre avantage, au moins. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je suis chambrouillé. Le temps qu'il comprenne, paf, coup de tête. C'est ça. C'est bon. C'est fini, c'est pété. Alors, les Ever-Hate winners, on vient prendre l'information du côté du Jarvan de QV. Oh, attention, il y a Helper et Malrang dans ce buisson. Et on voit ce start au red. Effectivement, du côté d'Ever-Hate. Alors, red buff first pour un Malrang. Est-ce qu'il a envie d'aller chercher rapidement un blue buff, peut-être, mais dans la jungle de l'Ambition ? Ça pourrait être une idée. Ambition qui va forcément aller tardivement au niveau de ça, de jungle topside. Se sécuriser par Malrang. Il va se sauter en moins après. Mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle... Ah non. Ça ne va pas faire ses cambres. D'accord. Donc, il va effectivement aller chercher le blue buff des Samsung. Sans ça, enfin, s'il n'y avait pas ce move-là, je ne comprenais pas le start red buff. Normalement, c'est fait dans ce but-là et les Samsung qui devraient se faire voler ce buff ici. Ambition qui va passer par l'étape blue. Bon, du coup, c'est vraiment sûr pour Malrang. On va aller prendre le niveau 3 quand même au niveau du gromp. Ils ont l'info, les Samsung. Est-ce qu'il y a une ward au niveau de ce red buff ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a de fail, là ? Non, non, c'était une ward... Non, non, c'est... Non, ils n'avaient pas d'info sur ce buff. C'était quoi le petit point bleu du red buff des verrails ? Je pense que tu confonds avec le... Ah, au niveau des everrails ? Oui, mais après, le leasing peut peut-être faire un grid clear ou ce genre de choses, tu vois. Le problème, c'est que tu n'es pas sûr à 100% parce qu'en fait, il est censé arriver à peu près au timing où le Olaf était. Oui. C'est ça le problème, en fait. Donc, je pense que... Samsung a été surpris par ce counter de la part de Malrang. Malrang a du coup un niveau de retard. Il va le récupérer là sur ses Corbin. Évidemment, c'est l'avantage du start Corbin, c'est qu'on a bien plus d'expérience. Ça va, on va essayer de rétablir un petit peu les choses. Un buff d'avance pour Malrang. Ambition qui va devoir faire de son mieux. Traverser ici la mid lane pour gagner du temps, essayer de se précipiter, récupérer ses golems, peut-être. De toute façon, il n'aura pas accès à un blue buff. Et honnêtement, un Olaf sans blue buff, on a but de partie, il est assez dépendante. C'est gênant. Comment tu fais pour ta déchireuse ? Helper qui va prendre peut-être un solo kill ici sur QV. Il a son flash, encore Helper, mais il ne peut pas. Enfin, il ne peut pas. Sinon, disons que s'il flash, il prend le flash de QV. Il faut ses cooldown de QV. Attention quand même. Reste qu'elle va porter. Attention au prochain slice and dice. Helper, Helper qui met d'énormes dégâts mais en même temps la vague de Krik qui est maintenant quasiment sous la tour. Le counter de la part de mission et de Corgi. Ça va se jouer au smite. Et c'est pour Malrang. C'est difficile d'aller smite plus fort qu'un Lee Sin. Du coup, ça force le gosse de ambition qui veut rapidement retourner au niveau de sa propre triangle dans la sécurité de son côté de la carte. Et c'est un Olaf qui va être à mal à part une belle performance à la part de Malrang. Le start red buff. On va récupérer un blue buff. On n'a plus le double buff maintenant mais c'est pas très grave puisque on a quand même pas mal d'inhal. Ambition qui va avoir du mal à clir d'ailleurs ses corbins sur sa deuxième phase de régression. Il n'y a plus de quoi mettre des suspels. Par contre, c'est compliqué. On n'était pas loin de la possibilité de flash auto-attaque. Je pense qu'il manquait encore un tout petit peu de points de vie. Il manquait peut-être le passif aussi du Galio. Il apporte quand même des dégâts supplémentaires intéressants au niveau de l'auto-attaque. En tout cas, c'est assez agressif le comportement de tous les joueurs sur les lanes. Au top, c'est le fight permanent. On a eu les bacs avec TP de chaque côté. On est armé. On est armé. Le Renécton qui part sur son phage. Au mid, on a Crown qui vient de faire son bac également. On va optimiser la régénération et le laning pour le mid laner des Samsung. Face au Victor qui lui fait bot de lucidité. Effectivement, bot de lucidité en premier item pour cette tête. Il a quand même pu prendre une amélioration sur son corex tech. Ok, donc il va jouer sur du Westfair je pense vraiment à distance. C'est temps d'avoir son rayon le plus régulièrement actif. À moins qu'il ait envie Il n'a pas pris l'amélioration là. Tu ne penses pas à jouer ? Il passe à peu de la part. Attends, c'est en ces jeunes au début. Comment il a eu autant de gold pour faire ça ? Si je commence à violer c'est moi qui me trompe. Ça c'est possible aussi. Oui, je crois que c'est ça. Tu mûles d'outes. Je n'avais pas vu un victor autant pour moi. Non mais normalement avec les bots récupérés là je ne vois pas comment tu peux générer autant de gold pour ça. Donc il ne me semble pas. Il a les 40 CS ça fait à peu près 1300-1400 gold. Tu ne peux pas faire bout de lucidité et l'amélioration en même temps. 900 pour les bots. On est un peu précipité. Du coup c'est un victor qui va être encore plus lent au final dans sa montée en puissance. Je suis un peu surpris par le choix des lucis. C'est vrai que sur le match-up direct en tout cas c'est en tant que la barre de mana de cette tête tient le coup il va être plus fort que crown puisqu'il aura des spells plus réguliers. On a plu d'ailleurs sur le trade mais le problème c'est que il y en a plus de potions de corruption contre une potions et le système vraiment en lane est en faveur de crown et c'est vrai que je ne sais pas si c'est vraiment une bonne option pour cette option je me demande vraiment d'avoir pris celui-ci sur Malrang s'il touche une onde sonore ça pourrait être la catastrophe pour QV la vision était prise et il n'y a pas de soutien possible QV le combo il a bien traversé ici le knock-up qui est passé sur Malrang c'est une bot lane dans la vision qui va essayer d'appuyer un petit peu il aimerait bien récupérer potentiellement cette tour en fait il va toujours avoir des problèmes de mana c'est vrai qu'il va avoir moins de cooldown mais il n'a pas les ressources pour les utiliser ces cooldowns c'est là aussi où je bloque un poil ça risque d'être un souci pour lui Crown qui a l'air d'avoir bien compris la situation il vient chercher des trades et c'est peut-être à beau mettre beaucoup de mana dans la balance pour l'instant Crown reste reste au top lui en termes de ressources c'est le bot par contre quel boulot de la durée de Samsung mais Timon rouleur mais il n'y a plus de position du côté de Crown alors qu'il reste encore un stack c'est parfait pour cette tour qui tombait là est en danger flasheur de la part d'Ella et ambition qui va en rester là mais les Samsung qui vont prendre cette tour au bot à la régulière sans kill sans réel enfin il y a eu un peu de pression de la jungle quand même mais il n'y a pas eu de kill non plus comme je le disais c'est vraiment à la régulière selon moi et le Kathleen Lulu ici qui s'exprime à son plein potentiel avec un dragon dans la foulée attention Samsung qui accélère déjà dans ce match effectivement ça pourrait surprendre ça pourrait surprendre malheureusement opéré la pick ward on va quand c'est le bac ce dragon des océans du coup qui va être récupéré et un dragon des océans du coup qui va encore plus appuyer sur le manque de mana de septet puisque du coup Crown va avoir une régen complètement scandaleuse sur cette seedlane il a pu faire son bac récupérer un petit peu de réponse magique donc recharger sa potion de corruption pour cette aide le pari semble un petit peu délicat d'ailleurs les Samsung qui piquent sur la mid lane on a pris l'information cette aide n'a plus du tout de mana la tempête du chaos histoire de wave clear dernière vague essayer de deny un petit peu le Gallio qui ne perdra qu'un creep malheureusement ouais ouais mais pour l'instant c'est parfait du côté des Samsung la dual lane est libérée maintenant on effectue la transition on se positionne top alors qu'Helper avait déjà fait un gros boulot sur cette T1 top mais elle devrait lui échapper quel soulagement pour que lui ne fait pas de pluer le face au Renekton parce qu'on le voit là un peu différentiel 26 s d'avance déjà un Elper qui a quand même très très bien travaillé son adversaire stop side bon ça a l'avantage d'avoir un Renekton évidemment il y a un rouleur qui a fait des tabi ninja donc ça ne va pas forcément l'aider à prendre de la tour parce que là il n'a même pas une dague courte donc il n'est pas du tout dans une situation où il récupère de la taxe supplémentaire par contre ici le combo oh il est retenu il est retenu Ambition qui attend son heure on va relâcher Dull de l'autre côté de l'arène Ambition Ambition qui est lancée la flèche la flèche qui touche du côté de Dull mais attention derrière Ambition toujours il a toute la lane il a toute la lane à remonter mais regardez il y a du renforce du côté des Everhead winners de l'arrivée de ce Galou également la dévoration est là qui est retenue par le knock-up de Crown on va chercher le first blood peut-être pour le Samsung le kick de la part de Malone c'est le first blood pour le renecdon de Helper le second blood même les trois morts du côté des Samsung c'est la catastrophe Samsung qui a overcommit sur cette bot lane et qui perd trois membres de son équipe tandis que Ruler et Corjiji se contentent de prendre la tour top catastrophe tech on était tellement certain de pouvoir les récupérer cette durée de Everhead en se disant il n'y a plus la tour on peut aller chercher très très loin alors il faut savoir que Tam Kench a toujours été considéré comme un très bon pic contre Olaf oui on l'a vu la dévoration ça gêne tellement les capacités de Yola je pense que c'est normal de la part de QB de mettre le cataclysme maintenant parce que du coup ambition il ne faut pas venir à tout du tout frapper il y a sans doute un miss mais je pense qu'il n'imaginait pas une fin en plus il rate la fin de ce genre sur Ela regardez on a le on a le on recule du côté du Renekton il TP là dans le dos une fois que les Samsung sont vraiment bien engagés après la Crunk qui flash in qui loupe son dash et derrière c'est c'est compliqué parce que c'est sans retour c'est un Renekton qui récupère deux kills plus une assistance il arrive au back lever à 11 minutes de jeu et là pour le matchup des solo laner les choses semblent un peu compliquées pour QB qui du coup ne récupère quasiment rien il a d'ailleurs récupéré absolument rien sur ce trade toujours son retard en termes de farming helper qui va pouvoir dérouler tranquillement black cleaver détruit destruction voilà 2-0-1 ça va être très difficile de le gérer très très difficile pour les Samsung et c'est dommage d'avoir les Samsung parce qu'on en parlait d'Everate qui ont leur seule force de mid game c'est sur Renekton justement et c'est lui qui est bien à ce moment de la partie donc il va complètement leur permettre d'atteindre un late game plus fort il est parfaitement en place la helper et honnêtement après c'est quand même à la discrétion d'Everate Winners de réussir à l'utiliser correctement maintenant qu'il a cet avantage et en fait il s'utilise correctement tout seul j'ai l'impression helper attention crown peut-être le thon qui s'équipa c'est Ted qui n'utilisera même pas sa cleanse et on tient le choc surprise et stupeur du côté de la LCK Samsung qui avait si bien démarré mais cet escarmouche bot les met un peu dans le dur et surtout ça renforce le seul point fort justement de ces Everate Winners dans ce turn game la même erreur que la SKT c'est à dire vouloir overcommit sur la bot lane on va rester là après il faut voir qu'en teamfight Samsung a vraiment énormément de cartes à jouer pour le coup le Galio a parfaitement les champions qui lui conviennent pour tenter des engages avec un Olaf qui sera impossible à gêner en fait par la Everate pas de contrôle possible sur Ragnarok avec un Jarvan aussi qui peut rapidement se projeter dans la backlane le soutien d'une Lulu normalement Ruler en fait devrait être quasiment le cadet des soucis des Everate et le problème c'est que plus la game va passer bien sûr plus Ruler va devenir redoutable avec sa Caitlyn mais bon c'est pour ça que côté Everate il va peut-être falloir accélérer tôt ils ont des capacités d'engage hyper intéressantes venant de la bot lane après bon c'est une chaîne de corruption il va falloir que Déhul soit précis mais derrière en teamfight avec un Renekton aussi bien dans son match il y a des choses à faire je pense avec un bon teamfight bien pris de la part des Everate sous cette aide il a récupéré son 3ème correct stack donc il est full clear c'est bon il va pouvoir détruire les vagues de sbire instantanément on a le Renekton qui va rentrer dans la mêlée et il va faire beaucoup de dégâts et maintenant on attend que Malrang avec son Lee Sin avec un bon kick on peut totalement pick up quelqu'un est-ce qu'il aura du blank en lui ? on l'espère on l'espère évidemment pour Malrang et des Sin qui pour l'instant ont été moitié réussis on va dire du côté de cette LCK ce matin ouais puis n'est-ce qu'il a été un peu moins pertinent que blank forcément bien aidé par son équipe aussi toujours un duel joueur tellement de pression mise sur celui il ne peut rien faire ce Jarvan il ne peut absolument rien faire encore Gigi est-ce qu'il a eu l'information ils n'ont pas vu que Malrang était en train de récupérer ce dragon il me semble c'est pris par les Ever8 Malrang pourrait se faire intercepter peut-être c'est pas grave il est là sur le côté on ne pourra pas vraiment aller chercher du côté d'ambition maintenant pour les Ever8 je pense que le but c'est de réussir à mettre un peu de push en place pour la simple et bonne raison que les Samsung doivent être gardés sous pression pour ne pas le laisser farmer et ne pas laisser surtout rouleur monter en puissance rouleur qui va vraiment être l'élément principal du DPN de Samsung passer les 30 minutes de jeu lorsque les dégâts du Olaf et du Jarvan ne sont plus suffisants d'ailleurs le problème c'est que les dégâts du Jarvan ne sont peut-être déjà plus suffisants vu la pression qu'il a eu en fait je pense surtout qu'ils sont après il a un peu de retard QB mais c'est sûr la comparaison avec Renekton est difficile pour lui Renekton qui a pu se gaver sur son fight bot 2-0-1 pour Helper et ce n'est pas prêt de s'arrêter QB qui avait été très bon sur son dernier match avec Jarvan il me semble que c'était contre Katie Rolster je crois que c'était contre Katie Rolster le Jarvan de QB le plus récent il avait été vraiment très bon c'était ça 7-0-5 et il avait aussi commencé dans le dur d'ailleurs il n'était pas mort effectivement mais il avait un petit peu subi en pression en early game et son matchup c'était contre une Fiora il avait subi en early mais après vraiment il avait été redoutable en teamfight et ce qu'il faut vraiment viser côté Samsung c'est justement c'est teamfight par contre elle me arrête on va récupérer un héros de la faille on va quand même pouvoir essayer de forcer des tours potentiellement pour l'instant l'accélération se fait tranquillement à voir honnêtement le combat de Samsung il n'est pas forcément si simple à mettre en place il va falloir que QB et Ambition soient bien synchronisés pour savoir quand est-ce que le contacteur arrive pour ne pas empêcher le Olaf de DPS ça s'est vu sur l'action en vote line tout à l'heure ça pose quand même quelques problèmes et puis il y a vraiment la question de Caitlyn qui ne fait pas encore beaucoup de dégâts mais Ruler pour le coup n'a quasiment pas été inquiété du match il a récupéré T1 bot T1 top il est à 169 de farm c'est le plus gros farm de la game non c'est Septed c'est Septed le plus gros farm de la game alors qu'en early il était plutôt en difficulté face à Crown là il est largement repassé devant le mid laner Everett Winners comme le corps exek vaxé change quand même pas mal de choses ça fait tout ça fait tout mais attention parce que Samsung a quand même double TP et ils vont pouvoir jouer le 1-3 justement Tech on le voit c'est mis en place le Caitlyn Lulu qui passe sur la mid lane Crown au top et QV sur la bot lane et là ils ont un bel avantage quand même Samsung dans cette configuration mais ils n'ont pas l'euro de la fight c'est un peu l'euro de la fight du coup l'euro de la fight qui pourrait potentiellement aller en fait forcer les Samsung et à quitter leur position en mettant l'euro de la fight au bon endroit on ne voit pas sur ce top side Malran qui est en position il n'est pas très loin il va rejoindre sa mid lane pour essayer de défendre on ne va pas essayer de prendre de vitesse une Caitlyn et un Olaf en termes de force de push ça aura du sens évidemment un QV qui continue à faire le dos rond il sait que son heure viendra si les patients son équipe va l'être également c'est le moment de la défense pour Samsung Tech il faut déjà tenir face face à ce héros de la fight il ne faut pas perdre c'était un mid ni c'était un bot et pour l'instant Malran qui va bientôt être contraint de le lâcher au mid je pense mais là contre 3 joueurs ça ne joue jamais ça passe je pense non ils ne pourront pas la en tout cas elle n'a pas encore été bien grattée à la tour de la mid lane on voit justement les points de vie ou par contre l'agression de la part de la septaine sur ce top side un petit peu de poke sur ambition on ne trouve toujours pas l'opportunité de mettre ce héros de la faille Valran go back il va diriger vers le top side ça peut être intéressant de mettre ce héros de la faille au niveau du top side il va plutôt prendre son red buff le juggler des Ever8 il lui reste parce qu'il l'a pris à 16 minutes de jeu il lui reste moins d'une minute il lui reste moins d'une minute Malrang pour utiliser son héros de la faille attention Ever8 c'est quand même un timing important à garder et Malrang Malrang qui effectivement devrait bientôt l'utiliser mais je pense que chez Samsu l'on sait quoi qu'il y a un back il y a un back il y a un back parce que ce serait pas le moment de tenter quelque chose là maintenant ils ont pas eu l'information sur le back d'ambition il va aller bot pourquoi pas au bot il peut le faire sortir dans la jungle dans le dos ici de la tour ok on va efforcer on remarque ça a du sens de le mettre ici parce que c'est vrai pour l'instant il va il va Malrang qui met énormément de pression ici qui veut même aller chercher ce kill arrivé d'ambition en soutien et le proxy le proxy de la wave il veut protéger le serreau de la faille Malrang il fait un bon travail la tour qui va tomber honnêtement c'est une bonne décision prise par l'Ever8 on l'a vu Helper était un peu bloqué par Kyoglu cette bot lane il pouvait pas vraiment abuser de son avantage en détruisant cette tour c'est un Raylecto qui va avoir un peu plus d'opportunités de se déplacer sur la carte il aura plus de marge de manoeuvre et il faudra appuyer plus attention sur des teamfiles de mid-game avec un Helper plutôt chaud attention à la bundle attention pour l'ambition et on peut avoir une chaine de corruption qui partirait à n'importe quel moment avec le flank de Malrang ici ce n'est pas tenté non 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 mais je pense que c'est vraiment la Lulu qui doit énormément la dissuader et le statique qui fait un énorme boulot également il faut dire qu'il est toujours en faveur de rouleurs et des Samsung le gros gros avantage d'avoir un statique sur une Caitlyn c'est vrai que le combo avec le pick-over est assez indéniable oh ils vont faire quelque chose attention Helper Malrang il a pu l'être derrière lui c'est compliqué le kick forcément avec l'agression de la part de Helper le stun qui pourrait passer QV qui va pouvoir s'enfuir mais c'est compliqué il est slow c'est compliqué mid 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 oh la chaîne de corruption qui est instant QSS de la part de rouleurs le réflexe ici attention il y a une couleur du robot et la reine du charvan qui passe dans le vide ici Malrang c'était déjà faufilé et là qui va tenter peut-être de récupérer ambition là-dessus pas de dévoation c'est un Ragnarok et on s'enfuit côté Samsung Everade plutôt à la manœuvre sur les agressions tech c'est normal c'est lui qu'on l'a dragé haute grâce à la présence bouleur 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 il y a le red buff est-ce qu'il peut faire la différence ? le trap il s'est pris le trap en tout cas c'est un dragon qui va être enchaîné côté Everade Winners ils sont toujours vraiment en train de mener le rythme de la partie et pour les Samsung au final on ne perd personne sans se faire d'agression on arrive à défendre la tour mid lane alors on a perdu la T1 bot lane certes mais pendant ce temps Crown arrive à amasser énormément de ressources au niveau de sub-side il va même forcer en fait c'est peut-être à faire le grand décalage tout là-haut là-haut avec son victor qui lui par contre n'a pas de TP non et du coup ça va être beaucoup plus difficile pour Everade de jouer le 1-3-1 d'où ces phases de fight et de regroupement qui sont sans doute à leur avantage s'ils évitent de se faire split push mais après je dirais que Samsung n'est pas la meilleure équipe de LCK sur le split ils ont plus de qualités en teamfight oui le flashlight de cette tête touchera malheureusement pas suffisamment de dégâts sur un rouleur il y avait quand même la présence d'esprit de la part d'un rouleur de faire cette QSS très tôt dans la partie il savait très bien et c'était lui qui allait régulièrement s'avancer pour pouvoir frapper sur les tours pour pouvoir waveclear du coup il sait que ça va être une cible principale moi je t'avoue que quand je l'ai vu sortir la QSS j'ai été étonné j'avais pas regardé dans la cible déjà 20 minutes de jeu il l'a et oui il l'a rushé mais en même temps c'est vrai que ça le en fait ça le ça le rend intenable sur les sièges parce qu'il y avait un seul danger ou alors bon Malrong peut sortir une super insecte on est jamais à l'abri de ça mais sinon le seul danger réel c'est vraiment ces chaînes de corruption de dull et en fait en ayant fait cette QSS aussitôt rouleur il devient quasiment instoppable en siège et c'est là où c'est fort c'est là où c'est très bon comme choix à mon avis ouais il se prévenu vraiment pas mal du counterplay possible d'Ever8 sachant que c'est une quête de toute façon on va devoir attendre en terme de scaling qu'il perde 1300 gold maintenant pour un item qui va lui permettre de mettre la pression en terme de siège il est safe il est safe à 100% en fait comme ça c'est vraiment un bon choix je trouve de la part du Karian et des Samsung après Ever8 Winners a toujours l'avantage et dans un gros teamfight à ce moment de la partie pas sûr que rouleurs soit un énorme problème pour eux clairement pas actuellement le Roi c'est Helper évidemment oh le kick flash oh le kick flash c'est bien fait de la part de Malrang rouleur qui pourrait tomber oui le beurre c'est Ela qui va récupérer le kill Corjiji pas suffisamment de défense offert par la Lulu et Helper en flanking potentiellement l'ATR Midday devrait tomber grâce à ce pick up oh c'est propre c'était très propre ici Malrang qui a déchaîné le kick il est zone du coup on peut pas du tout venir défendre effectivement très très beau kick de la part de Malrang je sais pas qu'il aurait la possibilité de le faire il est un rouleur qui avait pas son flash il avait dû forcer sur l'agression précédente oui et attention c'est une accélération au niveau du Baron Nashor pour les Ever8 Winners ils peuvent pas aller reponter leur électron ils peuvent juste pas y aller oh ils l'ont ce break peut-être les Ever8 Winners c'est vrai qu'on a quand même 5000 gold d'avance actuellement il y a clairement une opportunité à saisir là pour l'Ever8 honnêtement ils ont 10 minutes pour eux là 10 minutes je pense ouais et déjà c'est 3 minutes de Baron Nashor il y a un rouleur qui a quand même le réflexe il met la QSS malheureusement il a pas de flash pour se sortir et donc c'est insuffisant il aurait peut-être pas du être là non plus rouleur il aurait du laisser Ambition scout tout seul attention le kick de la part de Malrang l'onde sonore qui ne passera pas pour le jungler Ever8 ça fait 2 fois aujourd'hui qu'on voit des junglers un petit peu piffer leur jante sonore après une race du dragon normalement c'était quand même assez facile à aligner parce qu'on sait très bien où l'adversaire va tomber mais bon ça aura pas un impact important de toute façon Ambition au pire du cas on peut appuyer sur le bouton magique utiliser le Ragnarok et s'en sortir mais les Ever8 sont toujours à l'agression ils ont ce Nashor ils ont surtout cette force de speedbush pour l'instant menée par un helper invulnérable 10700 gold pour le Renek il est ingérable il est ingérable pour l'instant mais à noter il a pas fait le choix de faire une Hydro Tidalesque pas de Hydro Tidalesque pour Halper pas de Tiamat ouais mais il a quand même depuis le début l'ascendance sur QV ça peut quand même l'handicaper je pense plus tard dans la partie quand QV bah maintenant qu'il a son Hydro Tidalesque en plus du coup c'est un German qui va cliquer rapidement les lanes là où le Renek tombe il va arriver au moment où en fait il gagne plus de points de spell supplémentaire dans focus spell donc la destruction des faibles ne va plus vraiment waverir les vagues instantanément ça va être un problème et Malran qui s'introduit un petit peu dans la jungle des Samsung qui a assez d'offrir de l'espace ouais cette tête devrait être récupérée par les Ever8 Winners Samsung sous pression Samsung dans l'impossibilité de défendre son bâtiment et c'est pas fini encore une minute 20 helper qui est au travail au niveau du bot et le mine attention attention Malrang Malrang il trouve un kick il trouve un kick ici ça va être compliqué les chaînes de corruption qui sont déployées du côté de Dull et l'ulti du Galio ça c'est une bonne prise de guerre pour Ever8 Winners ouais un ulti en moins pour Crown il a toujours son TP malgré tout après c'est force quand même un kick de Malrang et surtout les chaînes de corruption de Dull on l'a dit c'est quasiment leur seule capacité d'engage tout ça pour aller frapper sur un tank est-ce qu'ils pourront en profiter pour récupérer un petit peu d'espace ? ça semble être le cas effectivement sur la bot lane et sur la mid lane surtout avec l'aide de Malrang est-ce que Helper peut récupérer cette T2 ? rien n'est moins sûr mais c'est pas grave les dégâts ont été fait au niveau de la mid lane on a pick up comme on voulait on peut faire la rotation maintenant et au final c'est un pick up important certes on perd 2 cooldowns majeurs pour l'Ever8 mais on récupère 2 tours grâce à ça ce qui leur permet de continuer à mettre de la pression 6 tours A2 maintenant 51 000 gold, 52 000 gold même 8 000 gold d'avance par rapport au Samsung des Samsung qui sont toujours en attente de leur power spike un peu plus tardif évidemment on attend peut-être un troisième item de dégâts de rouleurs qui va pas tarder à être complété et il va vraiment leur falloir ça parce que pour l'instant Ever8 a fait le break dans ce match 7 000 gold d'avance et un dragon des nuages récupéré par Ever8 bon là c'est le siège de l'infini pour Samsung qui n'ont toujours pas pris de kill dans ce match c'est très rare de voir Samsung à 0 kill très très rare c'est une équipe qui est tellement opportuniste normalement qu'ils arrivent toujours à tu sais en dégoter un quelque part il va falloir quelqu'un effectivement ouais mais honnêtement l'Ever8 ils font pas vraiment d'erreur là ouais ils ont jamais été pris un peu à défaut par contre on pourrait se faire attraper non ça va il y a quand j'y suis au pire des cas derrière et puis c'est un Galio ça reste quand même un tank très dur à tomber et très mobile donc on va pouvoir s'enfuir Malran qui zone toujours énormément il y a quand même un gros impact je trouve de celui-ci dans cette game il a alors certes il a trouvé un bon kick sur Ruler tout à l'heure mais surtout il est bon il est bon mais sur 100% de kill participation en fait c'est quasiment toujours une initiation au kick après il y a eu tous les kills au bot quand même et bon il y a eu l'initiation tout à l'heure et surtout il a un gros travail en terme de lap control il passe beaucoup beaucoup de temps dans la jungle des Samsung il est du coup en mission qui a du mal à trouver vraiment des ressources et ouais et puis Crown aussi qui a beaucoup de difficulté à farm Crown c'est assez marrant de voir que finalement Galio mid il y a beaucoup d'équipes qui le font mais il y a certains millénaires qui bizarrement ont quand même moins de facilité à partir sur ce champion qui fait pas non plus partie de l'identité des champions mid c'est pas un assassin c'est pas un mage c'est vraiment un tank en fait et la façon de jouer est très différente et un joueur comme Crown c'est pas la base de son jeu de jouer ce type de champion et là c'est rare de le voir autant à haute farm en plus Crown il va prendre les 100 CS avant la fin de la game j'ai l'impression à moins qu'il y ait un comeback Samsung ce qui est toujours possible ouais pourtant c'est un Galio c'est quand même un champion qui a une force de farm assez importante ouh par contre le pick up on a même pas eu le temps de le voir c'est parti trop vite trop dégâts sur cette tête ouais cette tête c'est super mal disparition incendie de Core Gigi qui n'aura de temps ni d'exhaust ni même de se mettre une présence prodigieuse sur lui même il y a eu le kick de Malrang aussi ouais c'est lui qui l'a récupéré son premier 100% de kill participation toujours pro jungler Ever8 cette position de Malrang quand même toujours ouais ça fait 2 kick flash bien exécuté pour lui c'est fou il passe tellement de temps au niveau de cette jungle bot side et il sait très bien qu'il va forcer les Samsung à partir à l'erreur pour essayer de mettre du map control et c'est puni c'est puni avec les légales de cette tête un Victor qui rentre justement dans sa phase de jeu dans laquelle il est bon on a passé les 30 minutes de jeu il y a maintenant plus de 3 items et honnêtement le burst là il est compliqué à ignorer ouais ça m'a l'air franchement j'ai peur que j'ai peur que Samsung ait vraiment du mal après vraiment tout repose sur Ruler et la défense de Ruler tout est là mais le problème c'est qu'il y a un Baron Nashor qui revient donc côté Samsung on va même pas pouvoir se contenter de rester derrière les murs de la base ils vont devoir sortir ils vont devoir réussir à aller contester les Ever-8 au niveau du map control après ils ont les temps pour le faire Ambition, QB et Crown peuvent se permettre de face-shake potentiellement on a le Sansoir Ardent du côté de Core en Gigi donc c'est une critique qu'on peut quasiment compter à 4 items offensifs quasiment en tout cas avec la QSS pour être un peu safe Ruler va commencer à tapoter assez sévèrement même si actuellement je pense que Helper est trop tanky notamment avec la chute de cette petite cote épineuse oula oui, oula oui effectivement attention, Malrang et Helper qui trouve peut-être un stun ils prennent le Ragnarok d'ambition c'est plutôt une bonne opération honnêtement Helper, attention Malrang, il a pas... Oh il a tenté il a tenté le Rampart Kick il a tenté le Rampart Kick mais là il est en difficulté le Polymor de la part de Core, Gigi, Omid, ça s'active également ce sont deux fights qui sont menées en simultané dans ce match et personne ne tombera sur aucun des deux fronts personne ne tombe et je pense que c'est plutôt le jeu des Samsung qui du coup peuvent reprendre un petit peu le contrôle au niveau de ce Nashor ils ont notamment récupéré ce Carapater donc on a la vision, on le sait les Ever-8 sont en place est-ce qu'ils peuvent forcer quelque chose ? on a l'ultimate du Galilur encore potentiellement Le Gatakino sur le QV Oh, la chaîne de corruption qui est passée du côté de 2 attention, le double top de la part de Crowd QV dans la backline, QV qui berce QV, QV sur Septet, 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 Septet qui vit pour l'instant, QV de nouveau et pendant ce temps-là, les Samsung qui se sont défaits de la frontlane Helper qui part très bas en termes de points de vis Septet était extrêmement low aussi quel travail de QV dans la backline mais c'était insuffisant et attention, par contre à une deuxième phase d'engage Ruler, il va tenter L'onde sonore de Malrang Ah c'est compliqué là, Ruler pouvait plus s'avancer parce que L'onde sonore était tombé sur un allié juste derrière lui donc quand je dis qu'il faisait planer le risque d'un kick dans le dos de Ruler on a pas vraiment pu s'avancer, il a voulu tenter on le voyait, la Kathleen qui s'avance qui commence à mettre sous auto-attaque il aimerait bien pouvoir lui-même un petit peu créer le fight on va le revoir justement sur le fight il a traversé les abysses qui permet d'amener Helper directement au contact de Ruler et Kroll qui est obligé d'abandonner QV pour protéger sa Kathleen il a pas le choix, c'est lui vraiment, c'est Cathy qui doit rester en vie pourtant on avait réussi à trouver la prison sur Septet mais pas assez de dégâts du côté de Ducuy c'était le risque avec un Charbonne qui est derrière on a du mal à aller trouver le burst même sur un Victor Midlife Ce Baron Nashor qui est récupéré par Ever8 c'est leur deuxième take leur deuxième et maintenant il va s'agir de finir ce match ils ne peuvent pas vraiment se permettre de le laisser traîner plus longtemps ils ont plus de 10 000 goals d'avance c'est le moment où jamais et d'ailleurs il y a un Flame Horizon au mid-crown qui prend une centaine de creeps par Septet c'est quelqu'un qui va pouvoir il va tenter le Toto peut-être sur Hellas tenter le Baru Tonner pour les Samsung c'est compliqué, le Flarking en plus de Helper sur le côté et cette Tour qui va être délicate à manœuvrer quand même on va avoir du mal à la défendre c'est le top, c'est le top il y a une énorme vague de creeps pour les Ever8 winners Crown Attention Crown qui prend le stun, il est déjà mis de life la rédemption Helper qui va remonter en terre de point de vie il remonte monstrueusement même Crown qui tombe sans avoir plus vraiment atteint 4 de dive ! Clay Dunk sur cette tête de la part de Kyuubi et ça fait remonter les Samsung dans le fight Rouleur peut frapper, Rouleur peut frapper Rouleur ne passera pas sur Helper malheureusement qui va pouvoir flash out C'est pas fini ! Les critiques, les déchireuses également qui vont toucher Ambition une touche sur deux joueurs et là qui va tenter de se sauturer mais il n'ira nulle part et Dull qui tombe les Samsung qui finissent par défendre ils le font, ils le font ces joueurs Samsung ils arrivent à défendre alors oui, leur inhibiteur est tombé mais c'est pas grave on a quasiment récupéré tous les joueurs Ever-Aid qui n'ont plus grand chose à faire valoir ce lâcheur qui va tomber aux oubliettes et Samsung qui peut potentiellement revenir dans la partie on l'a vu, la Katelyn est sur son gros temps fort et les team fights vont vraiment être défendant de la capacité de Rouleur à DPS C'est Rouleur maintenant qu'il faut observer et pourtant il tanker et pourtant il tanker il est récupéré par Rouleur destruction d'effet plus rédemption et là le problème c'est que la tempête du chaos est tellement gênante pour Rouleur il doit, vous avez vu, il doit reculer la contourner puis revenir c'est vrai qu'il perd pas mal de temps avec le boost pull offert par la Lulu peut-être qu'il fait de Flash Out il prend un critique avec le statique en plus ça reste vraiment plutôt des mal c'est déchireux sur deux joueurs c'est l'échec et mat pour D.E.L.E.L.A. Rouleur qui va vraiment être maintenant l'élément important de tous les team fights il a 473 de femmes Rouleurs en 36 minutes ça existe il a un peu de ressources quand on disait tout à l'heure qu'il était justement tranquille pendant toutes ces phases de jeu où le Samsung se faisait remuer, secouer lui à chaque fois il se contentait de farm et il est arrivé à son stuff quasiment maximum rien qu'avec du farm en fait et à côté ça il y a 3 lithoplastrons du côté des Samsung voilà vous avez tout compris sur la façon de jouer de Samsung c'est 3 gros tas qui vont tout encaisser et Rouleur qui cogne ça va être délicat, je pense qu'il y a quand même une grosse responsabilité maintenant il va arriver à 500 avant 40 minutes c'est monstrueux c'est vrai qu'il a vraiment eu le rôle de wavek toutes les vagues de creep parce que Crown ne l'a pas fait il y a le Galio peut-être l'agression, le flash in directement est-ce qu'on peut aller l'attraper ? KeV Elpeur qui prend beaucoup de dégâts sur la front-lane mes roulons rallent les Rouleurs frappent QV 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 qui donne sur cette terre ici la combinaison est le g anysio c'est peut être qu'il a flash en terre regardez le Flonk de Malarong le Flonk de Malarong Et les Ever8 prennent quand même 2 kills Rouleur est en vie Mais pas sûr que ça suffise pour les Samsung Tech Malrang aura tout donné Il a vraiment tenté de flanquer au maximum Juste son positionnement empêché Rouleur de frapper Rouleur s'est avancé, il a pris le kick Et voilà QSS flashé pour se repositionner Rouleur peut DPS, le TP de la part d'Ever8 On va essayer de forcer la tour comme elle Il a pris le kill, il a pris le kill rouleur Attention peut-être le chase de la part d'ambition La déchireuse sur Ela Le ralentissement, helper qui se met en opposition Attention Malrang de nouveau qui se projette Malrang qui n'a plus de flash Il n'a plus la possibilité de surprendre rouleur Je pense rouleur qui continue, rouleur Le filet offensif de la part de rouleur Rouleur qui mène les troupes Samsung ici Le speed up de la part de la Lulu Rouleur qui poursuit Et on va s'arrêter là à 7-1 Mais cette Caitlyn est un énorme problème Pour l'Ever8 Winners Il est là, il est là le teamfight des Samsung Avec un rouleur en forme On l'a dit, c'est un joueur qui veut Complètement carrer une game Une fois qu'on lui a donné les ressources Et pour le coup les ressources Il les a récupérées Avec son montant de farm Totalement incroyable Rouleur qui avance Et qui va récupérer deux tours Je pense que les Samsung Ont passé plusieurs Maintenant il ne reste plus qu'à A nouveau récupérer des Sachant que la Caitlyn est full stuff Enfin, ils vont pouvoir encore changer Ses bottes pour un danseur phantom Par exemple, le crit ici Qui est sorti de la part de rouleur Cette tête qui se fait détruire Devant ses coéquipiers Quel travail de rouleur Avec la lulu derrière Il va tellement vite en plus Même se permet de mettre Ce coup de filet en arrière Il commence à être ingérable Rouleur Mais il est dans la configuration Où il devient ingérable Oui Maintenant en fait Du côté d'Everrate Soit cette tête doit trouver Le burst Le flashing burst sur rouleur Qui fait la différence Et ça va être compliqué Pour lui de le faire honnêtement Soit Helper Doit accompagner Malrang Sur son flanking Pour essayer d'aller empêcher Rouleur de frapper C'est vraiment la seule Et unique raison Qui permettrait au Everrate De remporter un teamfight Tant que rouleur est en vie Rien n'est perdu pour les Samsung Ah ça y est Les bottes ont été revendues Il a fait le danseur fantôme Rouleur C'est à dire que Même Helper On ne peut plus vraiment Le prendre en 1v1 là du coup Ça va être problématique Pour l'Everrate Ils sont obligés D'être au moins deux Sur cette Caitlyn Et comment est-ce que tu fais Pour ramener deux personnes Sur une Caitlyn Qui est protégée Par 3 ans Qui est une Lulu Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Sincèrement Les Everrate winners Les temps changent Dans un match de League of Legends Ils n'ont pas réussi Ils n'ont pas réussi A faire le break au moment Ils ne sont pas passés Le rapport en 1v1 Parce qu'ils avaient vraiment Bien performé On a même QV Qui va se permettre De faire un vœu du chevalier Rouleur à toutes les ressources De l'équipe sur lui Donc là actuellement Si on compte son stuff Le vœu du chevalier Plus le stuff de la Lulu L'Encensoir Ardent L'Encensoir Ardent Il est à 8 items C'est pas mal 8 items sur une action Caitlyn Ça commence à faire vraiment beaucoup Il est intenable Rouleur Ils peuvent juste avancer Sur la carte Il va falloir Un super positionnement Everrate Pour arriver à tuer Rouleur Après Sur un burst de cette tête Tout est possible Voilà Cette tête peut trouver le flash-in Full burst sur Rouleur Il faudra faire attention Du côté des Samsung Ne pas laisser des wards Traîner derrière eux Parce qu'un point kick de helper Trouver aussi problématique Attention Il va pas le prendre Malrang Il pourrait tomber là-dessus Languardien Langage de la part Détanque Samsung Attention Qui est la Rouleur La chaîne de corruption Qui est en train De se disperser Les Samsung Qui prennent le kill Sur Malrang Et qui maintenant Ne vont pouvoir avancer Sur la mid lane Ouais Malrang en moins C'est une menace De moins pour Rouleur Mais maintenant On a plus qu'à craindre Le flash-in de cette tête Sachant que Quand GG N'a plus de Concentre religieuse C'est peut-être le timing Pour les Everrate Ce sera A 100% La mort de cette tête Le critique est parti Il va l'exécuter L'intervention du côté D'Elper et de Ela Et les Samsung Qui vont pousser jusqu'au bout Qui vont aller finir ce match Le late game D'une Kathleen Et d'une Lulu Et oui C'est une combinaison Bien connue Mais qui est ingérable Il faut finir un match Avant Les Everrate winners Ils le tentent Mais quelle défense Quelle défense Rouleur Peut-être un autre tic De la tempête Du chaos Sur Rouleur Rouleur Qui fuit pour l'instant Et la percée Les Samsung S'arrêtera là Ils ne vont pas finir Le match ici Tech Le Sunecler Partie remise Honnêtement Ils n'ont plus grand chose A faire pour le récupérer Cette tête l'a tenté Il a mis son full burst Sur Rouleur Malheureusement Ce n'est pas passé Il a été vite intercepté On a forcé Ela A utiliser cette dévoration Pour le protéger Et du coup Plus de flash sur cette tête Donc Plus de capacité Pour aller chercher La chaîne de corruption Rouleur 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 Qui fait une percée Sur Dull Attention Il y a peut-être Une meilleure chance Sur Rouleur Mais tous les Samsung Qui se repositionnent autour Ils font front Autour de leur ADK Leur pièce maîtresse Ici Et les Samsung Qui maintenant Font le déplacement Jusqu'à ce dragon Ancestral Après les dégâts De la captive 330 de dégâts Par auto-attaque En coup de crit Sur un dragon ancestral Qui a des stats de défense Assez importantes Et le headshot Qui monte à 825 Malrang Malrang Qui l'a tenté Malrang Qui l'a tenté Là attention La sortie de la part De QV Il est bien extrêmement contrôlé Par le fight D'Ever Et un schooler Qui a pris le kill Sur Malrang Et là Les Samsung Vont push Sur la midlane On va avoir Le TP de QV Il a tout donné Pour mettre le kick Sur Bruller Malheureusement Il l'a pas mis Dans la bonne direction Oh Oh mission Mais après C'est surtout L'Ever Le mid QV qui back QV qui a fait son Qui a fait son TP Et 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 La Lulu Pour l'instant La Katelyn La Katelyn Qui est à peine vivante La Katelyn Qui est à peine vivante C'est peut-être Qui a failli Prendre le kill C'est moi Attention Elle perd Elle perd Elle prend le kill C'est trop tard C'est trop tard Les Samsung Qui prennent Cette Ce Nexus Le bâtiment principal Qui est détruit Et On a sué Du côté des Samsung Ce n'était pas si simple Crown Crown Qui a vécu L'enfer Sur son Galio Définitivement Je pense qu'on peut dire Que Galio n'est pas Le style de jeu de Crown Il préfère avoir Un match Avec plus de dégâts Et quel travail de Ruler On l'a lancé au début du match Ruler est un Dek A des carré Qui peut parfaitement Carré une game Lorsqu'on le met Dans les bonnes conditions Et il l'a prouvé Avec sa Katelyn Ouais C'était pas simple C'était pas gagné Effectivement Vu ce qu'a proposé Everhead Winners En early mid game Mais bon Le farming Ils ont bien géré la carte Mais ils n'ont peut-être pas Assez sevré En farm Cette Katelyn C'est vrai qu'une Katelyn Elle a trop farm Avec quoi ? Il avait 532 farms Avec 40 minutes de jeu Ouais Il a beaucoup trop farm En fait Ruler Mais en fait C'est l'avantage Dans une condition Où en mid lane Tu as un Galio C'est-à-dire que T'as pas un match Qui va wave clear C'est forcément Sans aller des carré Qui prend le wave clear Et quand on s'est très vite Retrouvé en fait Dans une situation Où on a Toutes les waves Qui sont à peu près à portée Puisqu'on est sous les T3 La Katelyn a pu Voilà Simplement faire Le mouvement Avec Avec Du farming Avec Flair partout Ouais Et on revoit Bon les actions du match La première grosse erreur Samsung Qui a donné Quand même l'avantage À l'EverAid Alors que Samsung Avait très bien commencé Sa rencontre Mais c'est vrai que là Ça a été Ça a été un très dur moment Pour Samsung Et l'EverAid Donc capitalisé Sur cette action Et sur ce triple kill récupéré Ça fait 1-0 pour Samsung Le deuxième match De ce BO3 Va suivre Sur la TV2 Sur la TV1 Si vous le voulez Parce que vous étiez nombreux À demander Il y a le pré-show Des Challengers Series Europe Une belle journée De Challengers Series Et le début De la saison Qui s'annonce Avec Avec notamment Un petit Red Bull Contre Schalke Nulfir En ouverture Et un PSG Origène En deuxième match Et pour ceux Qui ont eu l'occasion De le voir Le millénaire du PSG Blanc Qui est extrêmement chaud Donc ça C'est sur la TV1 Et donc sur la TV2 Et bien on va vous laisser Pour la pub Et on se retrouve Et on sait Que vous aimez La pub et la guerre Et écoutez On se retrouve Pour le match 2 Après la guerre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes de retour Pour le deuxième match Ce BO3 Et qui d'autre que Ruler Bien sûr Pour obtenir le MVP Sur le match précédent Match remporté Par ces Samsung Avec Difficulté quand même Tech Ils ont été poussés Jusque dans leur dernier Retranchement Par ces Ever8 winners Mais Ruler Qui a su trouver Le DPS En late game Avec la Caitlyn Avec ses fameux QSS Flash Il a quand même Bien joué Ruler Il a réussi à gratter 58 900 points de dégâts Au niveau de la game Ce qui est plutôt Pas mal Ça lui a fait Une moyenne De 1300 points de dégâts De 1300 points de dégâts Par minute C'est correct C'est plutôt correct C'est plutôt honnête Comme score Effectivement Ah Enfin Enfin Il est là Haru L'arrivée Le retour Du joueur Qui avait Tant surpris Et fait parler de lui Au Spring Split Haru Le retour Et alors là Du coup On peut s'attendre A une version de Samsung Beaucoup plus explosive Ouais Je pense qu'ils vont moins jouer Sur du Verinet Game Et peut-être plus tenter De l'agression En début de partie Ça n'avait pas forcément Faut fonctionner pour eux Sur la première game Mais je pense qu'avec Haru aux commandes On pourrait potentiellement Partir sur quelque chose De plus explosif Et plus efficace Surtout En début de partie Ça fait plaisir De revoir Haru Bah écoute On se demandait Où il était passé Effectivement Et lui aussi A l'air d'être content De retrouver Le siège de joueur Et d'enfin Participer à un match Avec son équipe Ambition a quand même Bien apporté satisfaction Depuis le début De ce summer Il faut aussi considérer ça Samsung S'ils l'emportent Aujourd'hui Seront de nouveau Premier de la LCK Et c'est A 99% Sur des matchs Ambition du coup Puisque c'est le seul match Que le match à venir Sera le seul Daru pour l'instant Donc la version De Samsung Avec Ambition Functionne bien Mais c'est vrai que A mon avis Quand tu as deux joueurs De cette qualité Dans la jungle Il faut trouver Moyens de les utiliser A tour de rôle Tech Je sais que c'est des joueurs Qui ont des forces Vraiment différentes Je pense que c'est Facile Pour le coach De savoir Quand utiliser Haru Quand utiliser Ambition Peut-être qu'il voulait Simplement mettre en place Un jeu Samsung Plus propre Peut-être Une partie Plus orientée Sur une partie Plus longue Histoire de permettre Ambition De mettre en puissance Maintenant qu'on est profiant Maintenant qu'on a vu Surtout que l'Everate Pouvait aller Un petit peu Être tatillon Sur leur ligue M On va essayer De mettre Le mur Haru On va opposer A Malrang Un joueur Qui a L'agressivité Dans le sang Haru Caitlyn a été Banné par l'Everate Seth Zaira Ou encore Gigi a déjà Prouvé A maintes et maintes reprises Qui était Excellentissime Et le Zac Également Banné Côté Everate Et chez les Samsung Galio Syndra Et Rumble Galio Syndra Et Rumble Ouais Alors le Zac De ban du côté Du Blueside Pour les Everate Du coup On banne le Galio Pour les Samsung Et on va récupérer La Elise Pour Malrang L'Elysine Est disponible C'est un petit peu Le choix Des Everate Est-ce qu'on laisse L'Elysine Est-ce qu'on laisse Elise A Haru Alors Où est-ce qu'A Haru Pourrait repartir Sur son Graves C'est plus forcément Le Graves De la belle époque Mais c'est un champion Qui a des forces Je t'avoue Que j'aimerais bien Voir Lee Sin Forcément Bon Faru C'est son premier lieu Il n'y a pas besoin De se précipiter Non plus sur le jungler Côté Samsung Ils ont encore Deux pics Avant de le sécuriser Mais on prend maintenant C'est le Lee Sin Pour Haru Alors Malrang A été plutôt bon Quand même Sur son Lee Sin Sur la gamme précédente On a vu aussi Un Blank Bien explosif Le niveau de Lee Sin Qu'on avait pu observer C'était au début Du Spring Split L'époque où Tout le monde Aimait le même ADC de 2017 Et toujours Par contre Quand je dis sur la LULU Il faut se méfier Du côté d'Everade Parce que quand je dis Sur LULU On l'a vu sur le match précédent Il apporte beaucoup A son décide Mais il n'y a plus de Caitlyn Cette fois-ci Pour les Samsung Ouais Ruler Il faut avoir un petit peu Un peu moins de range Pour profiter et abuser Du pic LULU Mais il a Cette force d'engage Par contre Avec les chaînes de corruption On joue vraiment la lane Quand même Côté Samsung Parce que LULU Et Varus Surtout avec le stéroïde D'attaque speed De Varus Il y a Il y a moyen D'être Complètement Hors de contrôle Lorsque tu Lorsque tu es lancé Dans un trade Avec les autos Avec piques derrière Ça devient très dur A gérer Et effectivement La force de trade Des Samsung Est largement supérieure A la du all-in Des Ever-Hate Winners C'est toujours le problème D'avoir le temps De qu'enchant lane Evidemment Dans les trades Et même dans les phases De POC Ça apporte pas grand chose Malheureusement Mais ça peut sauver la vie Sur des phases d'agression Que ce soit L'attentatif de kick de Haru Ou les chaînes de corruption Apportées par le rouleur La dévoration Peut vraiment faire la différence Avec une élise en plus On peut même dire Qu'on a quasiment Une position de dive En fait Du côté des Ever-Hate Ça peut y ressembler Oui Il leur manquerait Ils ont pas de Jarvan Il n'y a ni Renéton Ni chaîne Tu le remets à Kled Si on devrait vraiment Aller au Un ultra dive Kled sans savoir Ce qu'il y a au top Ceci dit Qu'est-ce qui pourrait Vraiment le gêner Pas plus grand chose Peut-être que le Renéton Est parti Fiora est quand même open Ah il y a Kedem aussi Ouais il y a Kedem Ça va Petit Harry Si c'est peut-être Une Cassio Ou une Cassio Une Cassio Pour aller chercher Peut-être plus tard Dans la partie Harry peut être assez intéressant On choisit la solution Luciane Il avait joué déjà Luciane Contre Faker C'est peut-être Il avait tenté Ça ne s'est pas forcément Très bien passé pour lui Malheureusement Sa phase de lane Ça a été Mais c'est vrai qu'après Il n'a pas pu vraiment Avoir d'impact Bon alors là Clairement Côté Everade C'est Oh le Kled Du côté de QV C'est QV qui récupère Le Kled Effectivement Son pick numéro 1 D'ailleurs Sur ce Summersplit Il aime bien Le Yordle Un peu fou C'est quand même Un pick qui apporte Énormément Notamment dans les matchups Contre des laners Melee Ouais Parce que T'as un peu plus de range Que mine de rien Et t'as cette capacité A trade De manière très agressive Tu sais très bien que Si tu fais un trade À peu près égalité Tu perds ton Skarl Que l'autre aussi Surtout à peu près À un tiers de vie Quand tu vas récupérer Le Skarl Tu vas être largement Plus fort que ton adversaire Et ça Ça va poser problème De rien Au Everade Parce qu'honnêtement Leur phase de lane Elle est difficile On l'a dit Sur la bot lane Domination de Varus Et Lulu Face à un time kenge Qui apporte pas grand chose À ce moment là Sur la top lane Avantage pour le Kled Un leasing Pour Rodé au milieu Il n'y a que La mid lane De cette tête Qui peut essayer D'aller lutter Contre une Oriana C'est l'avantage D'avoir un Lucian De manière générale Qui auto-attaque Beaucoup en face de lane Du coup L'Oriana Peut plus Vraiment Autant abuser De son passif Oui Mais bon Attention Parce que Crown Est une excellentissime Oriana Et s'il n'y a pas Moyen d'utiliser Ses mains Il utilisera sa boule On attend de voir Quel va être le résultat De la boule de crown En tout cas on espère qu'il ne va pas la perdre Pour cette partie Avec un early game Emporté par Haru On peut vite perdre la tête Que ce soit Pour son équipe Pour les adversaires Mais voilà C'est quand même La première game de Haru Dans ce summer split Petit événement Du côté de la Corée Et vous fidèles spectateurs Vous êtes 2450 A voir ça C'est beau C'est grand C'est incroyable C'est magnifique Marchez-vous Fighting Fighting Haru Qui est de retour Sur la faille de l'invocateur Et dans cette LCK Summer 2017 Après avoir marqué Les esprits Au spring split Il est de nouveau là Avec un Lee Sin Oui Avec un Lee Sin Un personnage sur lequel Il avait été Vraiment Excellentissime Haru Un modèle Dans ce qui est L'agression Et la pression Sur le jungler adverse Et là Il joue contre une élise Donc attention Il y a Il y a match Dans cette jungle Ouais Aucun des autres junglers Peut vraiment se dire Je peux aller dans la jungle adverse Et quoi qu'il arrive Je vais remporter mon duel Face à l'adversaire Il y a beaucoup de burst Des deux côtés Alors on va dire Qu'il y a un léger avantage Pour la élise de Malrang Qui peut toujours jouer Avec les araignées Pour essayer de Bloquer le skitshot potentiel De Haru Même si c'est une situation Un peu délicate A mettre en place Ça va je pense Beaucoup beaucoup Au niveau des laners Avantage aux lanes Sur les satsune En tout cas Du côté des Side lane Par contre sur la mid lane C'est peut-être Qu'on va vraiment aider Malrang Ah au mid Il y a quelque chose à faire Si jamais Malrang Arrive à mettre un cocon Mais il y a cleanse Côté crown Crown qui joue safe Il va pas trop cipiter Le but doit être évidemment De limiter au maximum L'impact de Septed D'ailleurs Septed qui va Un très agressif là Ouais Premièrement Mais crown qui répond Finalement plutôt bien Attention Lumière perforante Qui touche Pour Septed Un plus spell Pas encore beaucoup de dégâts De la part de crown Et le passage niveau 2 Entre les deux joueurs Bon là Septed Peut plus vraiment Aller agresser crown Pas sur le niveau 2 En tout cas Il risque de Ouais il risque de prendre Le problème c'est S'il prend QZ Et une auto Il est quasiment mort En fait Ouais Ça peut aller vite Ceci dans l'autre sens Avec le pistolet roc Qui proc C'est à peu près La même situation Là les deux joueurs Vu leur niveau de point de vie Tout est risqué Il ne peut pas dash Il non plus Parce qu'il y a le shield En fait Offert par crown Qui va quand même Le rendre assez tanky Notamment avec le E De Oriana Si tu as la boule Sur toi Tu gagnes quelques résistances Alors c'est une statistique Qui est assez faible Une fois qu'on dépasse Le niveau 6 C'est vrai que sur les premiers niveaux Ça peut potentiellement Changer un petit peu La phase des trades Et malrangle Dont on parlait Qui pouvait avoir Un impact sur la mid lane Qui pour l'instant Se dirige plutôt au niveau De ce top side QV qui n'a plus beaucoup De points de vie sur Skarl Il pourrait se faire surprendre Le body slam Qui touche pour Helper Malrangle Qui met l'auto attaque Il va chercher le cocon Il va chercher le flash Il prend le flash Il prend le flash De QV C'est propre Ce gang du côté de Malrangle Et la réponse De la roue Ne sait pas attendre Au niveau du bot side De la map Attention Ils ont bloqué Le back de QV Helper Helper avec cette vague De creeps monstrueuses C'est une élise par contre C'est la élise Et Malrangle C'est le first blood Pour les ever 8 winners Quelle action ici de leur part C'était parfaitement mené Et QV Va louper une énorme vague De creeps Ça c'est le plus gênant En fait Il a son TP Donc Il loupe tout Il loupe quand même tout Il en a loupé Franchement il y en a une dizaine Qui lui passe Qui lui passe devant Après il va quand même Être largement devant Le Gragas Oui Ouais c'est vrai C'est vrai Mais waouh Il avait une vague Tellement énorme Qu'il attendait Il aurait pris 15-16 d'avance Si les choses Ne s'étaient pas mal passées C'est vrai qu'au final Il en récupère que la moitié En tout cas la moitié D'une vague Alors qu'il y en avait deux Qui étaient quasiment accumulés Arou qui va quand même Bénéficier d'un petit peu De farming Comparé à A l'élise de Malrangle Il n'a pas participé Au first blood Ce n'est pas coutume Mais Il a pu récupérer Beaucoup de farm Notamment au niveau Des golems both sides Il va récupérer Lui ses propres golems Et il pourrait peut-être Se diriger au niveau Top side Après il n'a pas grand chose A récupérer sur helper Honnêtement Parce que D-line à Gragas Ça apporte pas grand chose Surtout que là Il a encore son flash Et son TP Je pense qu'il aurait Plutôt intérêt A se balader Au niveau d'un blade Je pense Que lui Qui va reprendre Le contrôle de sa lane Parce que Malrangle N'est N'est pas si loin Pour le coup Par contre Il n'y a plus aucun Summoner Sur QV Ouais Haru attention Le niveau 5 Pour Malrangle Haru doit reculer Malrangle en chasse Il va prendre la vision Haru qui essaye Un petit peu De tromper l'adversaire Le problème C'est qu'il a ce niveau De retard pour l'instant C'est compliqué pour lui Malrangle a pris Ce A pris Cette assist Sur le kill au top Ouais Le first goal Effectivement Qui aide beaucoup La Elise Il va pas être très loin Du niveau 5 Haru je pense Allez Viens de le récupérer Il est pas en contre Pour l'instant Le jungler du Samsung Il s'est fait un petit peu Surprendre je pense Par Le dive Engagé par l'Everail Sur son topside Avec un Malrangle Qui a été quand même Bien inspiré De revenir Au niveau De la top lane Surtout après Le move de Helper Qui grâce à ce fut roulant Qui empêche QV de back Ça c'était terrible Pour QV Un moment de solitude Extreme je pense Ouais Sur un timing Où son Lissi Était déjà en train De mettre de la pression Sur le botside de carte Donc il n'y avait vraiment Aucun espoir D'aide Quelconque Pour lui C'est un peu La dure vie Des top laneurs Ouais Le sol laneur Qui se met quand T'as apparemment le choix Attention QV Il va devoir Avoir un 2GDM Piège-A-Worce Bientôt là Helper est pas si bien Que ça Or Il est loupé Dommage Ouais il a loupé QV Ouais c'est dommage Pour le coup Parce que Il pouvait Je pense qu'il pouvait Avoir un ulti Qui partait du côté Des l'hélepers Après justement Il a ce niveau 6 Haru Qu'est-ce qu'il cherche Haru Il a tant mal rang Il est repéré Il est repéré Haru Pour l'instant Il est le jungler Qui se fait shake L'un après l'autre Alors il language On red buff Alors qu'il a vu La présence de la Elise Ouais mais en même temps Il a Oh attention Attention Language Ici le body Slash de la part D'elper L'ultier Le skarl Flash coco Le coco Flash coco C'est propre C'est propre Et mal rang Qui récupère un deuxième kill Pour l'Everate Winners Quelle erreur De la part d'Haru Honnêtement Oh C'est quand même Très étrange De sa part Il voit l'Elise passer Il prend quand même Le temps de faire son red buff Il language Vensu au nez A la barre de l'Elise Et il va pas du tout Éder QB Qui n'était pas encore Passé niveau 6 C'est étonnant Comme décision Prise par Haru Il aurait dû Normalement la suivre L'Elise Il est bon mal rang Aujourd'hui Ouais Il est précis Déjà sur le premier match Il avait été impressionnant Sur son Lee Sin Et d'ailleurs au passage Il a un nom Qui est pas dans la tradition Des pseudo coréens Il est pas en heure Ouais Puis c'est pas C'est pas un mot anglais Ou alors mal rang C'est vrai Mais Ça change C'est vrai Ça change Peut-être que c'est pas C'est pas un vrai coréen On ne sait pas Quelle est l'origine De mal rang Ouais je sais pas Où vient son pseudo Effectivement Bon en tout cas Ça fait 2-0 Pour Ever8 Winners Et Kyuubi Kyuubi La victime numéro 1 Pour l'instant Kyuubi Il prend beaucoup de pression Il vient à peine Avoir son niveau 6 Alors que l'helper Il est du niveau 7,5 Oh par contre Par contre De l'end Ever8 On a en plus La flèche de cristal Du côté de Dull On pourrait aller agresser Mal rang Ça vient de l'un Ça veut dire Tabouret Enchanté Attention Kyuubi Kyuubi Il a plus rien La troisième mort Pour Kyuubi Helper Oh non La dévoration Eh bien oui Bien sûr C'est un Tamkench La dévoration Et les Ever8 Encore une fois Sont hyper bons Sur leur focus Notamment D'un joueur Ou deux Ici Et ils éteignent Complètement Kyuubi Et son clade Par contre Au bot Ça ouvre Eh bien Un boulevard Un rouleur record GG Ouais mais je pense qu'ils ont du retard En termes de De couche Voilà du coup c'est l'Ever8 qui vont récupérer La première brique De ce match Arrow qui essaie de compenser ailleurs Récupérer un dragon infernal Alors c'est pas un mauvais dragon clairement C'est quand même un différentiel de goal Pas forcément avantage des Samsung Surtout si l'Ever8 peut continuer à avancer Mais ils prennent une autre tour Tech Ils prennent complètement une autre tour Et là il y a beaucoup de retard Du côté des Samsung Ouais ils vont passer 3000 goals devant L'Ever8 winners On essaie de zoner de la part de Corjigi Pour permettre justement le punch Oh la réponse La réponse J'imagine que l'Ever8 Vont essayer de faire la transition Directement sur l'héros de la faille La réponse des Samsung Se fait sur la bot lane Et la T2 finalement Cette action Qui a dynamité la partie Et Samsung qui recolle Mais il devrait perdre Ce héros de la faille Ouais je pense pas qu'il puisse le défendre Un mot que le crown Fasse un move de génie Mais il est pas vraiment appuyé Par son équipe malheureusement Et le héros de la faille Ne fait pas suffisamment de dégâts Pour que un joueur seul Fait vraiment renvoyer en fait Les joueurs adverses Chez eux Le héros de la faille Sachant qu'on a récupéré Deux tours en topside On pourrait l'utiliser Quasiment gratuitement Au niveau de la T3 en fait Du topside Avec un speedpush offert par Par helper C'est pas le choix C'est pas l'Ever8 à mon avis Je pense qu'ils vont plutôt essayer Justement de Détruire la jungle Donc en prenant la mid lane La Samsung D'ailleurs sur cette mid lane Crown et cette tête Qui reste à quasi égalité En termes de farming Ouais Crown qui a pris la sauce Sur le match 1 Enfin pas en early game Mais vraiment A partir du mid game C'est peut-être C'était envolé Après il avait aussi Laissé beaucoup Beaucoup de farm Disponible pour rouleur Je pense que ça explique Une grande partie Enfin Une grande partie Du différentiel De farming Entre les deux joueurs C'est vrai que Crown qui est pas forcément Beaucoup amusé Avec son Galio Avec la part de Parou Un combo Suspension out On va reprendre le contrôle De la rivière En tout cas La bataille pour la rivière Semble un petit peu acharnée Pour l'instant C'est les Samsung Qui s'en sortent le mieux Avec un roux Toujours devant En tout cas Menant son équipe C'est vrai que le différentiel De farming De jungler C'est quand même Assez impressionnant C'est la différence C'est un jungler Qui a passé beaucoup de temps Essayé de camper une lane Et un jungler Qui en a profité Pour récupérer des sbires Il y a le double C'est simplement Le double de farm Pour Haru Et ça se traduit pas forcément En termes d'expérience Et ça Ça peut quand même pas forcément Indiquer les bonnes choses Pour les Samsung Ouais mais Samsung Samsung a une grosse capacité De teamfight Avec Oriana Avec Lulu Avec le Varus aussi ouais Le Varus Ils ont quand même De belles possibilités Le leur vrai soucis C'est vraiment que QE Soit autant dans le dos Mais attends ils vont Oh là Oh se TP en plus dans le dos Rouleur et Corgi Ils sont encerclés Ah oui ils sont encerclés A la limite ils peuvent essayer De tuer quelqu'un Non Pas forcément de dégâts malheureusement Trop 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 l'apporté par Quoique Comment il a fait Rouleur Il a mis tellement de retard En termes de dégâts Rouleur qui tombe également Mais attention l'arrivée de Haru Un peu tardif Mais les vrais qui sont Tellement difficiles à prédire Sur leurs agressions Celle-ci est venue de nulle part C'est aussi une des grandes qualités De Tam Kench Oui Il a pas eu le déhule Il a pas heal Attention Oh L'onde sonore qui touche Du côté d'Haru Haru qui a toujours sa rage du dragon Haru qui a toujours sa rage du dragon Il a son flash également Il a la pose du Oh quoi que le kick Oh dommage Il l'aurait tenté Il a pas mis l'auto-attaque Ouais il a pas pu Il y avait le kick derrière Je pense que Je sais pas s'il a pu Il avait pas une ward Il avait pas une ward Pour essayer de Oh c'est dur Oh c'est dur au niveau des dégâts Ça se joue pas à grand chose On va voir Parce qu'il y a même full life Il a pas mis son heal Il a pas le temps de heal Effectivement Je ne vous attendais vraiment pas A ce que le Varus trouve autant de burst Sur la hache C'est vrai que On oublie trop facilement en fait Les dégâts du passif du Z de Varus Qui se stack quand même Rapidement Et les Sansouk essaient de répondre Notamment en récupérant La tour topside Oh là là Attention c'est lancé Encore une fois Un crossmap Entre les deux équipes Samsung au top L'agression là Le 1v1 Septed contre Crown 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 pour l'instant Crown pour l'instant en difficulté Septed la killing La killing d'appel Septed qui se réoriente Et on restera A peu près au même niveau De point de vie Pour les deux joueurs Crown pour le chase Il a un flash L'ulti de la part de ce Kled Également Septed en difficulté QV qui trouve Septed Et le kill En faveur des Samsung Galaxy Et c'est pour Crown Mais au bot Les Ever8 sont en train De démolir complètement la laine Et c'est une T2 en leur faveur On a été beaucoup plus vite On avait l'avantage Du héros de la faille Malheureusement pour les Samsung C'est compliqué de compenser Surtout si on a une défense Offerte par les Ever8 On l'a vu Là du lane C'est une équipe Ever8 Qui s'est positionnée Sur le bot side Donc la dernière fois On a réussi à compenser Deux tours contre deux tours Cette fois-ci Ce sera deux tours Contre une seule Et au fur et à mesure En fait les Ever8 Grappillent Contre les Samsung Samsung qui se retrouve Maintenant avec Uniquement La mid lane Avec des tours encore en vie En tout cas Elle est carré dans leur base Et ça c'est quand même Un gros souci Notamment parce que Du coup QV Il va avoir beaucoup De mal à faire fonctionner Son Kled Déjà qu'il est en retard Il ne pourra pas vraiment Trouver le flanking Les Ever8 Se mettent quand même Il n'a même pas eu la chance De récupérer le kill Sur lequel il est intervenu Ouais C'est un test qui va peut-être Un peu loin Il se retrouve du coup En 2v1 Et 2v3 Mais on compte Le Kled Oh Il y a eu un kill Crown est mort Crown est mort Sur la mid lane Il a cassé un coup de bidon Flasher de la part de l'helper Qui a récupéré le kill Sur Crown C'est fait surprendre malheureusement On voit coup de bidon Sur QB Après il est quand même Relativement résistant Le Kled pour le moment Ils sont en difficulté quand même Les Samsung Sur ce match On a des Ever8 Extrêmement présents Qui ont une draft Optimale Pour aller récupérer Des bâtiments Tôt dans la partie Justement Ils sont à 4 tours Pour l'instant Les 2 Les 2 side towers Les 4 side towers Ont été récupérés J'ai le problème pour les Samsung C'est qu'ils n'ont plus là La flèche Ouf Rampard réflexe Ouais Grosse pro réflexe De la part de Haru Voilà T1 Vidaï Pourrait tomber quand même Assez rapidement Et oui les Samsung N'ont pas Cette carte de la KT De net game Cette fois-ci Donc s'ils prennent Trop de retard Ils ont rien à Ils ont Rihanna Et En teamfight Ce sera pas simple C'est pas facile Pour Lucian Mead De s'exprimer en teamfight A 30 minutes de jeu Ouais il peut avoir Un petit peu de mal Ça reste quand même Une double ad carry On aura des kills Quoi qu'il arrive Peut-être Essentiellement Sur helper Oui le kill est récupéré Bon sniping Trouvez pas ruler On va réussir à punir Un petit peu Le positionnement des Ever8 Un Gragas Pas encore très tanky En tout cas Qui n'a pas énormément De point de vie C'est le problème Évidemment De partir sur le grand Tick du grand first C'est un item Qui est très intéressant Pour apporter Du contrôle supplémentaire Un petit peu d'armure Mais ça n'apporte pas Le point de vie Qui est quand même La stat principale Pour tanky Notamment la big party Tu oublie en speedpush Pour l'instant Et Ever8 qui défend Il avait le mal rank On va essayer de bloquer Un peu de QV Je pense pas Que l'Elysse puisse Vraiment prendre le kill Sur le Kled Non c'est impossible Donc Ever8 qui perd Un petit peu le momentum Ça passe de jeu Ça me semble qu'il se redresse Et ça ne s'enfinait plus Maintenant qu'il y a Avec plus de 1000 gold Des différences C'est un différent Qui n'est pas vraiment Là il est long Burst quand même Vous savez les gars Il y a eu une bonne choc Pourquoi il a l'air de la part De Kroon Qui a empêché le coup de bidon Les amis Il était excellent de sa part Et Ever8 Bon Il va falloir continuer A mettre de la pression Ils ont réussi à trouver Des phases de De prise de risque Et surtout Ils ont réussi à mettre Du rythme en fait Sur la position de Samsung Mais est-ce qu'ils sont capables De continuer Avec le tanky Peut-être Pas forcément Le meilleur TP D'un tanky On va essayer De forcer la tour L'intervention de Helper Quatre joueurs Du coup Ever8 Pour essayer De forcer la tour Et le décalage De la part de c'est peut-être Au niveau de ce bot side Oh Flash out de Ella L'arrivée de QV Oh la 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 C'est parti Tous les Samsung Dans le siège Attention la shockwave Sur Ella Qui est reçu La bot lane D'Ever8 Winners Qui va littéralement Imploser Sous tête en gauge De QV Les Samsung Plein d'entrains Qui ont suivi La traînée Laissée par QV Et son Kled Et la T1 Qui va être sécurisée Côté Samsung Normalement Normalement Je dis bien Non Ils décident de back Finalement Dommage Ils avaient plus la formation Sur le décalage de Helper Ils avaient peur De se faire flanquer Avec l'arrivée de septem Mais là c'est quand même Un petit peu naïve De la part des Ever8 De se dire On va ne laisser Que la 2 lane Sous mid lane Alors qu'il y a 5 joueurs Sans Samsung Avec La force dans le gate Rire l'esside Rire l'esside Rire l'esside Rire l'esside Rire l'esside Rire l'esside La Choco elle est bonne En plus Je peux pas T'es obligé de laisser La Elise Ou dans l'idéal Le Gragas En fait dans ce genre de situation Pour protéger La T'Alelienne Sinon Bah ouais Sinon effectivement Pour QV c'est gratuit Et du coup J'avais peur Que QV ne trouve pas Forcément sa place Dans cette game Avec son Kled Et finalement Cet engage Me donne tort Non mais les Samsung C'est une équipe Qui est tellement intelligente Ils vont trouver Des moyens d'utiliser Ce Kled Mais c'est sûr Que QV préférerait Être à 3-0 Et avoir 2 items Et rouler Rouler sur la game En speedpush Ce qui est vrai Pour tous les joueurs De cette partie Evidemment Mais ils ont moyen De l'utiliser Ce Kled Je peux qu'il leur passe De vent En termes de farming Il a récupéré Un petit peu de ressources Il est sur plutôt bien Il y a toujours 25 CS d'avance Aussi pour Rouleur Sur cette botlane Rouleur Qui semblerait A nouveau Être un élément Primordial De la composition Des Samsung 2-22 Deux items Deux items De l'utiliser De l'utiliser C'est bien Esquiver Ici du côté De QV Il passe Le QV Pour ne pas prendre Le coup de langue Les vrais Toujours aussi Surprenants Dans leur tentative De pic Et pour le coup Et pour le coup C'est vrai C'est vrai que Du coup Tampgate Il leur convient Parfaitement Et là On continue Bien Ils arrivent A forcer Les Samsung Sur les situations Un petit peu délicates Récupérer Le summoner Pour potentiellement Aller Créer ensuite De l'escarmouche Mais le baron Vient d'apparaître Tech Ce qui est intéressant C'est qu'en fait Comme toutes les Tous les tours extérieures Sur les Sur les Les side lanes Ont été récupérés Le Tam Kench Il a vraiment Énormément de profondeur Pour son ulti Et Everett Est en train De travailler Autour du baron Ils veulent 7 T1 mid 7 T1 mid Oh attention La chaîne de corruption Le flank Le flank Qui est lancé C'est sur helper C'est sur helper Rouleur Rouleur qui est lancé C'est sur ela Pour l'instant Et il va y avoir la T1 Oh Non C'est le pire moment C'est le pire moment Pour un bug De clean feed Ouais forcément C'est le pire moment Allez 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 Aaaaah Dommage C'est un teamfight Qui était quand même important Notamment pour les Samsung Du coup Je retrouvais ça Cosby Ce serait parfait Parce que là On a vu Rouleur qui est en train De DPS tranquillement Il force le flash De helper On a un clé Au milieu de la mêlée Sous ultimée de Lulu Pour essayer de Créer justement Beaucoup de problèmes Au sein de la De la line up D'Everrate Mais on est arrivé Sous la T1 Donc le D1 Faut être un petit peu délicat Je sais pas ce qu'il s'est passé Du coup On va revoir juste Le teamfight malheureusement C'est dommage C'est dommage On va voir ce qu'il s'est passé Les dégâts trouvés par rouleur Sur le flashage de helper Qui s'arrête là Ou il y a une shockwave Shockwave Ah Il ne touchera que malvranc Et panne qui trouvait par Ah il n'y a pas de mort Si quand même Ah il n'y a pas de mort Il n'y a pas de mort Ça ne joue à rien Mais par contre la tour Va subir le coup Les Samsung Donc aucun mort Mais la T1 Pour Samsung C'est un teamfight Qui se joue à pas grand chose En général Quand ce genre de teamfight Intervient dans une game C'est vraiment dire Que les deux sont Très très proches En termes de niveau de jeu En termes de stock aussi Et en termes de power spike Tout simplement Ils ont pris la T2 aussi Ils ont pris la T2 aussi Samsung Ah ils ont déjà pris la T2 Exact C'est quand même très rentable Pour les Samsung Ah oui Pour le coup C'était Certes C'est un fight sans kill Mais pas un fight Sans conséquence Non Côté conséquence Assez lourde Du côté des Ever8 Qui ont en plus Quand même perdu Énormément de summoners S'effacer au jeu Le flash de helper L'exo de septem Le flash de dull Alors que D'abord du côté de Samsung On a encore La T2 On a surtout Le flash Et le heal de rouleur Au tour de up Par contre Le flash de Haru Pardon Est parti D'ailleurs ce flash Qui va être important Mine de rien Pour aller chercher Potentiellement Dull Je pense que c'est lui La meilleure cible Pour le flash Là où Lucian Peut certes tomber rapidement Et faire burst Mais il a cette mobilité En fait Qui permet de compenser Un petit peu Il a la mobilité Mais après Je pense vraiment C'est pas dans L'intérêt d'Ever8 Que le match dure beaucoup En fait Une shockwave Peut gagner la game Ouais Crown peut faire la différence Mais on a Cette fameuse composition Double ADC Du côté d'Ever8 Même si c'est pas forcément Le coup du ciel Allé carré Qui a le Le let game Le plus gênant A cause C'est un mot C'est très bleu range Oh oh il a pas Dépé dans le dos Le flash in Sur la shockwave Crown qui devrait tomber ici Superbe agression De la part de Septed Et de Helper 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 Attends Crown Crown pour l'instant Donc qui est tombé Et rouleur Rouleur qui est pas tombé Également Le flanc de Septed Le flanc de Septed Et le kill récupéré Par le carré AD Enfin le mid laner Excusez moi Mais c'est vrai Qui joue Lucian Des Ever8 winners C'est le seul qui tombe Mais c'est supériorité numérique Pour les Ever8 tech Ouais Et tout part D'un flanking Trouvé sur Crown Et surtout La prise de décision De Septed De se dire Il faut l'engage Cette Oriana Du coup je vais forcer Le 1v1 Retravail de sa part Le flash in Enfin le flash Ouais In Il est hors de la shockwave Pour prendre le burst sur Crown Rouleur qui était bien Priculé pour DPS Mais c'était sans compter L'exo sur le DLA Qui lui a quand même Bien coupé l'herbe sous le pied Et ça va permettre C'est Ever8 De récupérer Le premier tour Sur la mid lane Il n'y a plus du coup Du côté des Samsung Qu'une seule tour En dehors de la base De sa Samsung Remarque La situation est la même La situation est la même Dans l'autre sens On va revoir ici C'était un cri de Lucian Si on ne l'avait pas Et encore Il a une petite erreur mécanique C'est peut-être Parce qu'il ne le stoppe pas Mon dieu Cette flèche de délou Ouais elle ne l'a fait pas Heureusement Mais elle a pas eu Elle a pas eu une conséquence Trop désastreuse Pour l'Ever8 Et oui c'est peut-être Qu'il ne cancel pas sa culling Au moment où il a pris le flash Il aurait pu Gratter un coup de passif Supplementaire Sur le crown C'est du détail Evidemment Et de toute façon Il est resté en vie Donc ça ne lui aura rien coûté Mais là pour les statuts Il faut se méfier J'ai l'impression Qu'ils se font beaucoup C'est pas facile C'est pas facile Et en fait le problème C'est que les shockwaves Sont flash La plupart du temps Et pour crown Peut-être que les mettre En première intention Ce n'est pas la bonne chose Je pense qu'il faut les mettre Sur un follow-up De QB par exemple Ouais Ou essayer de gratter L'adversaire avec QZ Des autos Et après mettre peut-être Une shockwave Quand vient le moment de la panique QB qui perd Scarle QB désarçonné La flèche de cristal Cette fois-ci sur Ruler Ruler qui va prendre Le ralentissement L'ulti de la part de Helper Ruler qui se fait bombarder Ruler qui va tomber également Attention les Samsung En danger ici Helper Un deuxième kill En faveur d'Everate Winners Et Corjiji Qui doit reculer Le plus loin possible Mais Samsung ici Est en difficulté Tech Ouais Haroon n'a pas réussi A trouver sa place Dans le teamfight Il a encore Son flash Il a encore son kick Et on se fait totalement Manger du côté des Samsung Il y a vraiment Un putain Il y a vraiment Une science de l'angage Qui touche sur sa tête Parce que finalement Des dégards malheureusement Du côté de Crown Et vraiment Sur l'Everate C'est la capacité A créer des failles Dans le moment On l'attend le moins Ouais Samsung n'est pas propre Sur tous ses angages Non plus On retrouve chez eux Le genre de défaut Qu'on voit souvent Sur les gamecled Avec des angages Qui s'écrasent Sur la front lane adverse On a trouvé une tout à l'heure Sur la due lane Mais effectivement C'était parce que Helper n'était pas Forcément en place Et on va le revoir Le flanc Les trompettes qui sonnent Tout ça C'est impressionnant Mais Ce n'est pas très menaçant Il y a quand même Beaucoup de dégages Sur le plan De rien la hache Il fait peur Et la rédemption Un petit peu étonnante D'ailleurs Utilisée par Quand j'ai dit Au lieu de protéger Son Varus Il a plutôt mis De manière offensive Je ne sais pas Si ça aurait eu Un impact Positif dans le teamfight Pour eux Parce que Rola Il était peut-être Déjà mort Avant même Que La rédemption proc Et ça n'a quand même Pas apporté grand chose C'est étonnant Et du côté Samsung Bon en fait On n'attend qu'une seule chose C'est le moment Où le language Everrate Ou en tout cas Le positionnement D'Everrate Va permettre à Samsung De mettre ce bombo combo Chaîne de corruption Shockwave d'Oriana Et un wipe potentiel Insultane En position Everrate Qui n'est pas si Tanki que ça Puisque Leur tank C'est leur support Et surtout Un Gragas En dehors de ça C'est vrai Mais ça suffit Pour l'instant Le fascina Le fascina Avec un shockwave Sur lui-même Ça n'a pas assez De dégâts Mais dans l'idée Oh la flage de cristal Qui touche Et là Et Déhul Qui sort de nulle part Et Crown Encore une fois Se fait surprendre Alors j'ai bien aimé L'idée de Crown Et j'y pensais Depuis un moment Je pense que la meilleure façon Peut-être pour lui De toucher cette shockwave C'est justement De faire des shockwave flash Mais Mais il n'y avait pas assez de dégâts En fait Avec Ella Les Everrate Il s'est fait exhaust Gros réflexe de la part De cette petite Ouais 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 Les Everrate Qui vont coucher Pour un inhibiteur Peut-être Sûrement Encore On regarde Cube sur le côté Cube peut-être en flanking Est-ce qu'il peut aller chercher quelqu'un Déjaourt Simplement sur Ella On n'y aura pas Plus de moins L'élibiteur Qui va tomber Effectivement A nouveau Everrate Qui crée la surprise En tout cas Dans le camp des Samsung Qui force un non-gauge Et c'est toujours Crown la cible J'ai l'impression En tout cas Il y a quand même Beaucoup beaucoup D'action Qui part sur C'est peut-être L'image des nez Crown Je pense que l'Everrate Savent que Crown Est quand même Quand il est dans un rôle Comme ça Où il est crucial La shockwave Est très importante Il a force Déjà dans des 1v1 Et ça ne suffit Même pas Mais pour eux Je pense que c'est Une bonne tactique D'essayer d'appuyer Sur Crown Effectivement Parce que si Le réflexe ici C'est peut-être Si jamais La shockwave Ne tue même pas En 1v1 C'est une énorme opération Pour eux Parce que derrière En teamfight C'est beaucoup moins intéressant Parce que les Samsung Ils sont moins menaçants S'il n'y a pas de shockwave Disponible Et à chaque fois Il y a Traverse les abysses De la part de Ella Qui va toujours Couper la route de Crown Honnêtement L'Everate Je trouve que c'est une équipe Qui utilise le mieux Le Tamketch Ils sont très surprenants Ils ont l'impression Qu'ils ne s'arrêtent jamais C'est assez impressionnant Surtout que C'est un Tamketch Qui apporte toujours Avec lui Son AD Carry On l'a vu du côté Descrites Ce n'était pas toujours Forcément la bonne solution On a mis le fond bien En tout cas L'Everate Winners Ce match 2 Oh C'est loupé Ce match 2 Jusqu'où va-t-il nous emmener 31 minutes de jeu Pour l'instant Everate Winners Toujours Devant dans ce match Mais Rien n'est joué encore 3000 goals de supplémentaire Ce n'est pas forcément suffisant La flèche Sans conséquence Pour les Samsung Il n'aura pas touché beaucoup Les flèches Malheureusement Tintintin L'enquête Mais il y a une fleur devant Oh La chaîne de corruption La chaîne de corruption Deul Qui va être instantanément sauvée Par son support Et là Le Gled Au milieu de la mêlée Il faut cogner du côté De Samsung Mais la défense C'est cette que ligne De la part de ses têtes Tout de suite sous fatigue Et personne ne meurt Dans cet échange Tech La Shockwave Il est toujours là Pour Crown Ouais C'était bien trouvé De la part de De rouleur honnêtement Dul qui les entre En reculant En disant C'est bon J'ai mon Gragas A côté de moi Je pourrais Éviter le langage Du 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 Kled Mais c'était sans compter La dévoration De Ella En tout cas Pas le Percy De la part de rouleur C'est vrai que C'est la Shockwave On l'a attendu Quand on teamfight Elle n'est pas sortie Quand on a hésité Il y avait Pourtant matière Je pense que Vu la configuration Oui C'est la Shockwave L'arrivée de Q Il peut être dans la mêlée Faut y aller Faut y aller Faut y aller Oh mon dieu Oh mon dieu Ça ne passe pas Attention La Shockwave Qui va venir du côté De Crown Les Samsung Qui prennent un kill Deux kills Et peut-être un troisième Elper devrait avoir du mal A s'en tirer Dans ces conditions Haru qui continue Elper Quand même extrêmement tanky C'est QV Qui se repositionne de l'autre côté Oh Helper La Zizou QV qui tente De poursuivre ici Son adversaire Mais attention Parce que Malrang Est en embuscade Et une hélice Dispose d'un Certain niveau De burst Ils ont pris ce baron Il va être buff à Haru Qui va être forcée De l'utilisation Smite Et on va revoir ce fight Justement Avec un roux Bien contrôlé Par helper Là c'est assez C'est assez sonnant Mais à cette fois-ci On a eu une shockwave De la part de Crown Et le faire Fiquer l'arrêtement Au buison Ensuite flash sur le pit Et on s'enfuit Alors est-ce que les Leverhights Ont la capacité De récupérer Les T3 qui restent Ils ont l'avantage D'avoir cet inhibiteur Topside Détomber Donc Lillain qui va naturellement Push déjà Avec le Baron Nashor en plus Et ça on a perdu Qu'à 6-1 minutes Là c'est en vrai Le respawn de Dull Je ne sais pas si le WFK Est suffisant En tout cas Face à un Nashor Ce soir Nashor C'est sûr que Aurélien La Varus Pas de problème Ouais Avec Varus Il faut voir C'est 1 minute 30 Encore à tenir pour eux Limiteur du top Qui vient de revenir Sachant que c'est un Varus Qui n'a pas le Le Runa On attend Il clear cette backbot Ils ne sont pas venus Appliquer le buff D'Everhight Du coup C'est un clear Assez facile Finalement Botlane Samsung Qui va encore Devoir tenir 2 wave 2 wave A tenir Et cette fois-ci Il aura les buffs Ça va être plus compliqué Ça va être plus compliqué Ça va être plus suivant C'est 2 wave C'est pas trop sûr C'est sur Elper C'est sur Elper 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 Et pour l'instant Ça tient le coup Attention parce que Septet est en train de push Ah mais c'est une vague de push Ils ont raison les Samsung Parce qu'en soi C'est une vague S'ils arrivent à défendre Limiteur top Tout va bien C'est la défense Mais attention bot Attention bot Mais il n'y a pas encore Les creeps Du côté Des Ever8 Winners Les Samsung Qui décident De proposer Une défense Très avancée Pour justement Éviter D'avoir à se battre Contre ces creeps Boostés Ils sont boostés Les creeps Ils sont boostés Mais dans le bon sens Du terme Evidemment On va voir que l'Ever8 C'est le gratteur Qui fait des gâts Dulk Attention Oh le Piège-A-Rouge Qui va toucher Ça force un QSS De la part de Dulk Qui va essayer De se retourner Mettre des gâts Sur QV Ça va trop mal trouver Tu veux qu'il pourrait forcer A back Malrang Prelence entre la mid lane Qui met de la pression Qui va venir défendre Du côté des Samsung On n'a toujours pas perdu De tour Et le buff nâchoir Qui est terminé Seul Malrang Maintenant on va l'avoir Encore active Et le bœuf qui va se mettre En place du coup La défense des Samsung Est bonne Ever8 n'a pas réussi A creuser Suffisamment la distance C'est peut-être Qu'il ne pourra pas Prendre le risque De prendre ses inhibiteurs Ah il perce Carl L'ulti Ils arrivent à percer Quand même Lever8 Sergent Plus de buff Nashor Mais ils prennent La T3 mid Pas encore La T3 bot Quelle défense Côté Samsung Mais Comme on le disait Tout à l'heure Il n'y a pas la Katelyn Du match précédent C'est vrai que Leurs options De l'headgame Sont quand même Un peu moins confortables Que leur composition précédente Crown notamment Qui a du mal Vraiment à trouver Des shockwaves Fatales Mais bon Je peux toujours se dire Qu'il y en a C'est un peu comme Amel Scrank Il suffit de trouver Le move Le grab La shockwave Qui va faire remporter la partie Et pareil pour Roller Qui va avoir du mal Enfin beaucoup plus de mal Que la gaffe précédente A DPS Un Varus a l'avantage D'avoir une range Qui est correcte Mais voilà C'est pas Disque et clean C'est pas ce même stéroïde De dégâts Offert par le Par le headshot Cette fois-ci Il n'y a pas aussi Autant de protection Pour lui Pas devenu chevalier Pas de Donsensoir ardent Il n'a pas le même soutien Ça c'est sûr Mais lui devrait faire Donsensoir ardent Pour le prochain item Je pense C'est pas mal Il a plutôt Choisi de faire Un creusé de Mickaël Pour essayer de limiter Un petit peu L'impact des flèches Notamment de la part de Duel Ou même simplement Le pick-up De Malrang Avec les cocons Pour l'instant Samson qui a du mal Il faut quand même Essayer de se repositionner Prendre la vision Au niveau Du Nashor Il est dans une vente Ce Nashor Tech Juste le timing De Ward Malrang qui est repéré Il est un petit peu désolé Ça c'est dangereux Quand même Pick-up Malrang C'est pas forcément Le meilleur moment Pour mourir Flash out De la part de Malrang C'est même le pire moment C'est même le pire moment Ici Il tente de se retourner Il met des nantes dégâts sur Crown La Choco Waves Qui est rappel Du côté de Malrang Mais on va tomber Et là Côté Ever-Hate Winners Il faut prendre une décision Ou alors Il faut ne pas en prendre aussi Oui ça peut être bien De ne rien faire Parce que le Nashor N'est pas là Pour le moment 50 secondes Le Nashor Qui va Respawn Quasiment au même moment Que Malrang Du coup Si les Samson décident de Burst Ce Nashor On n'aura aucune possibilité Pour les Ever-Hate de Sept-Head Pardon D'aller D'aller compenser un petit peu Pas de smite en tout cas Il va de splash Sur Malrang Donc une hélice Qui est un petit peu limitée Dans sa capacité A prendre des engage Ou même ne serait-ce qu'à essayer De rentrer dans la mêlée Et à ressortir Qui va récupérer Son Asset Shock Wave 10 secondes Avant l'arrivée Du Nashor Malrang Qui va repop Toujours Toujours Ces deux équipes Au coup d'à-coup Le Baron Qui vient De revenir Difficile de prédire Un gagnant En Lever-Hate Toujours tellement intelligemment Mais Samsung A vraiment une grosse Force collective Puis c'est Samsung En teamfight On sait qu'ils sont capables Toujours de créer La différence Allez il faut le Burst Unashor Empêcher Malrang D'arriver Attends Ah il s'est déjà présent Malheureusement Le jungler des Samsung Donc enfin Le jungler des V-Rate Plutôt Samsung qui n'a pas pris De le temps Roller en front lane Un peu dangereux Le fuit explosif Ça ramène Haru Haru qui va tomber Quel ulti C'est de la part de Helper Haru qui ne survivra pas Le flash in à part Le déhul Pour finir le kill Et un foulé Les Samsung Qui n'ont pris personne Les Samsung Qui n'ont pris personne Et ils ont perdu leur smite Oh c'est terrible Oh c'est terrible Pour les Samsung Oh quel fuit explosif Trouvé par Helper Honnêtement Il est bon Helper Honnêtement Il fait depuis tout à l'heure De super ulti C'est compliqué Parce que du coup Ruler va essayer De se départir De la combustion Everrate Il n'a pas vraiment Les options pour le faire Il n'a ni la range Ni les dégâts Pour essayer de Vraiment mettre Trop de pression Sur ce Nashor Le TP Il est mis en place Par Helper Il va s'arranger son équipe Helper Le zoning C'est pas grave S'il tombe Helper Le but c'est de récupérer Sonashor Donc la délancée Ça sera difficile De prendre ce baron Malrande qui devrait l'assurer Sur un smite Attends 1500 1500 1300 Oh 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 Et pendant 100 Là la chocouette La chocouette qui passe Et certes Le baron Nashor Il a récupéré Mais les Samsung Les Samsung Les Samsung Le Samsung Le Samsung Qui récupère Ce fight ici C'est un triple kill En faveur de rouleurs Et les Everrate Qui n'ont pas su gérer Correctement De front Le baron Nashor Et le 4 Restant des Samsung Galaxy Et maintenant C'est le push À part de rouleurs Récord Gigi Rouleurs Récord Gigi À nouveau Peut-être En sauveur De leur line-up Samsung Qui a eu du mal Face à ces Everrate Ils vont pouvoir récupérer Jusqu'où ils vont Là honnêtement Là qu'on est encore 15 secondes Avant Ella 20 secondes Avant les carry Ils vont le tenter Ils peuvent récupérer Le T4 Minimum Le T4 Ils vont le tenter Les Samsung On a Haru Qui va prendre L'agro des tours Ici On conserve le plus De creep possible Du côté des Samsung Une première tour de Nexus Qui tombe L'arrivée de Ella Attention C'est un ken C'est extrêmement gênant Le kick de la part de Haru On se défait De Ella On tente de all-in Sur ce Nexus Ici Les Samsung Qui vont le prendre Les Samsung Qui bat 2-0 L'Everrate Winners Au bout d'une game Vraiment haletante Ici C'était le retour De Haru Ce fut compliqué Mais ils l'ont fait Et pourtant L'Everrate Honnêtement Pas Haru J'y ai raison Non Très bien joué Contre Samsung Ils ont réussi A être surprenant Ils ont réussi A créer des langages Face à des Samsung Qui ont eu Beaucoup 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 De mal A gérer Ce genre d'agression C'était honnêtement Tendu Comme partie Je ne voyais pas Les Samsung Forcément l'emporter Le dernier team fight Au niveau de Nashor Était loin d'être gagné d'avance Et voilà On l'a dit Crown peut faire La shockwave Et il l'a sorti Cette fois-ci Pendant que Cooler Était en train De DPS Complètement Gratuitement C'est mal payé Pour Everrate Winners Je suis d'accord Honnêtement C'est très mal payé Ils auraient mérité De prendre une game Dans ce BO Ils ont vraiment poussé Les Samsung Jusque dans leur dernier retranchement Ils auraient très bien pu être Un 2-0 Ils sont super bons Sur Tam Kench Je suis d'accord Ils ont un très très bon Tam Kench Et là Il est vraiment surprenant Bonne synergie Avec Dull d'ailleurs C'est Ted C'est Ted Qui fait le spectacle aussi Il n'hésite pas A être super agressif S'il a un poil davantage Dans le match-up Ouais On l'a vu Il a complètement abusé Avec son Lucian C'est la faiblesse D'une Oriana C'est que sa champion Qui a quand même On va dire Une rapidité D'exécution Qui est quand même Assez faible Et du coup Lucian peut vraiment Juste abuser Les déplaceront de la boule On passe à travers On esquive Et on burst Ils doivent s'en vouloir Quand même Lever 8 Ils sont passés A pas grand chose Honnêtement C'est vraiment un BO Qui aurait pu torder A 2-0 A d'autant que Lever 8 Mais il y a un monde Où ça pouvait exister Je te rejoins Complètement On va revoir Les actions du match Les meilleurs moments Le bon catch du Samsung Excellent catch aussi Et là c'est une erreur Comme Lever 8 D'avoir laissé cette lane La décision de Dold est bonne C'est moi qui vais prendre Le buff du Kled Pour me mettre Un moment de support De me dévorer C'est team fight C'est team fight C'était compliqué Lever 8 Qui jouait Plutôt bien le coup Et je suis d'accord avec toi Et là Mais son top catch Est vraiment un élément Très très perturbateur Mais ça ne m'étonne pas Que ce soit un joueur Qui arrive à trouver Autant de fight Il était chez Snake Il a joué en Chine Oui Et il a joué Pendant un moment C'est vrai qu'il aurait pu Commencer de la killing Quand même Mais bon Et là le rouleur On s'est dit Il peut faire la différence Mais voilà Sans compter l'exhaust On va trouver pareil là Là il est 7 dead On va prendre le kill On va tomber certes Sous les coups de Haru Mais là on se dit Le break est fait Lever 8 sont plutôt bien Sauf que QB n'arrive pas Il se voit à trouver le langage Trop de dégâts La botte fiche de Cristal D'ailleurs Qui se touche sur rouleur Qui est amené par une hitbox Un petit peu favorable Ce fight était Enfin ses fights En late game La crown qui l'a tenté Mais quelle fatigue Il a pensé peut-être Il anticipait le coup Crown qui exhaust la fatigue Mais après avoir mis Les dégâts de la shockwave Malheureusement Après c'est le genre De petit détail C'est difficile à faire seul Au moment Parce qu'il faut Exhaust, flash, shockwave Tout quasiment simultanément Ce Nashor Qui a été Bien protégé Par les Samsung Finalement Lever 8 qui perd En fait Sur les Nashor Au moins que Helper A complètement Je aime les joueurs Samsung Il était bon Helper Sur son gargasse aussi Je suis d'accord Il a trouvé De très très Beaucoup explosifs Une plaie pour Samsung Là on se dit Malrang a fait l'erreur Il va se recatch La petite réussite pour lui C'est qu'il meurt Une minute avant le Nashor Et du coup Il a pile le temps de revenir Alors que Haru par contre Lui se fait attraper Il a justement paré Helper avec un prix explosif Mais Mais voilà C'était sans compter Ce teamfight Crown qui flash out Et Crown qui va Attendre Le moment La shockwave Qui touche Sur les deux carries Il a dû manger son pain noir Dans ce match Il y a eu beaucoup de moments Où il s'est fait outplay Mais il a eu Il a eu cette occasion De briller Et il ne l'a pas loupé Dans ce teamfight décisif Alors qui sera Le MVP du match Tech Parce que Qui en fait Moi je ne sais pas Trop qui mettre Côté Samsung Côté Samsung C'est compliqué Parce que Crown fait une shockwave décisive Mais Il est Il est en difficulté Pendant beaucoup de moments Ouais Rouleur a Rouleur a été ok Il a été assez bon Quand même Rouleur a été ok Peut-être rouleur Que oui Ça a un petit peu Fait un autre marché dessus Arou pour moi Il était là Mais ça n'a pas été L'homme décisif Côté Samsung Ouais Je pense que ce serait Rouleur Du coup à nouveau En tout cas Je pense que c'est le joueur Qui mérite le plus Chez Samsung Sans doute Et même pour L'intégralité du BO De manière générale On va voir les résultats du coup Avec l'interview Qui va arriver Du coup on va voir l'interview Alors sur la TV N'oubliez pas Vous avez En ce moment même En ce moment même Red Bull Contre Schalke Nulfier Qui se joue en Challenger Series Europe C'est format BO2 En Challenger Series Et juste après Vous aurez Juste après ce BO2 Vous aurez le Paris Saint-Germain Esport Contre Origène Qui s'affronteront Et forcément C'est un match Assez attendu Du côté de la France Donc merci à tous De nous avoir suivis Sur cette session De LCK Rendez-vous TV1 Pour la suite De l'Esport League of Legends Sur E-Gaming En ce dimanche Merci de nous avoir suivis Merci d'avoir été patient Même pendant les bugs de pub Et La guerre La guerre Les temps changent La guerre Voilà Quand on est terrible L mam une réperue Lors硫 disag unemployment Ça Sharon Des petites Marke Ça Aujourd'hui Fait V Donc Final Définie Est Le Sril Je pense que j'ai mis des points de l'année dernière, mais je me souviens de la victoire, pas de l'NVP. Donc je me sens ok. Et qui doit être l'NVP pour l'année dernière? Je ne sais pas. Peut-être moi. Et je les ai mis à la victoire, c'est une mNVP pour la set 2. Let's see who it is, pour Game 2 it was Ruler again. Understandably so. Lots of good plays from him here, cleaning up what should have been, just his own depth, gets a outplay Ash, picks up a kill, great chains of corruption overall, looking for picks, team fighting. Went relatively unnoticed until the final moment where it matters. et il y a un zoom et autos... All right, trust me, il autos a lot. Back to the interview. So, how do you feel about getting MVP points deux fois in a row? I've never done this before, so I feel good. What do you think you became the MVP for the all sets? To be honest, our team was really playing at their highest form, so I think that's how I got it. You always put so many damage. What is your tip? I try not to get hit, and also at the same time I try not to hit them a lot, so that's how I put a lot of damage. Any message for your teammates? And let's practice more. And you guys are back in the first place. And you guys are showing outstanding performance. What is your goal for the summer split? Yeah, we're thinking about winning the whole season, but there's other competitive teams, so... It may be hard, but we're gonna try harder. You look really nervous, and sweating a lot doesn't mean you practice a lot. Yeah, I think I performed too hard. And last message for the teammates. Let's cheer up, practice more, and for the fans, thank you for all the love and support. and we'll try to show better performance on our next match. Thank you so much. And this was the end of the interview. Thank you. Thank you very much for the translation, Jisan. Man, rulers, he's sweating after having to carry his team a couple of times. All of Samsung ought to be sweating for that one. and what we expect from. Music . . . . . . Sous-titrage ST' 501